Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette cinquième édition du Forum Elle Active. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis rédactrice en chef au magazine Elle. Et donc j'ai créé avec mon équipe ce vraiment très joli rendez-vous des femmes qui travaillent. Cette année, nous avons décidé de nous projeter dans l'avenir parce que nous nous affrontons et nous traversons tous cette révolution numérique qui nous fait nous poser beaucoup de questions sur l'avenir du travail en général et sur l'avenir du travail des femmes en particulier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus dans cette révolution numérique et du coup un peu de stress, un peu de questionnement, pas mal de préoccupations, voire parfois d'inquiétudes. Et nous avons décidé, pour affronter plus sereinement le monde du travail qui vient, de poser toutes les questions qui nous assaillent en ce moment sur le travail de demain et surtout de vous fournir avec les meilleurs experts le plus de réponses possibles pour vous aider à penser plus sereinement le travail dans dix ans. Alors, je vais annoncer donc une matinée, j'espère, riche avec des débats, des invités de marque, des débats énergisants, des invités de marque et la première d'entre elles aujourd'hui est notre présidente de la région Île-de-France qui, je crois qu'il n'y avait pas mieux qu'elle pour ouvrir ce matin cette jolie matinée. Elle vient d'être élue à la tête de la région, elle a beaucoup d'ambition sur l'emploi et sur l'emploi des femmes en particulier et je suis très heureuse d'accueillir Valérie Pécresse. Rentrez ! Par là ! Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être là avec nous. Voilà, vous vous mettez au milieu, c'est vous la star de la matinée. Alors je sais Valérie Pécresse que vous avez toujours rêvé d'être présidente, ça fait quoi en vrai d'être présidente ? Alors non, moi je ne fais pas partie de ces, c'est souvent des garçons qui depuis qu'ils sont tout petits rêvent d'être présidente de la République et comme je ne me rase pas tous les matins, je n'en rêve pas non plus le matin en me regardant dans la glace et en me maquillant. Non, ça fait effectivement, disons une demi-douzaine d'années que je rêve d'être présidente de la région. Pourquoi ? En fait, ça m'est venu au départ quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, j'ai mené, vous vous souvenez peut-être, une opération qui s'appelait l'opération Campus et qui visait à rénover tous les campus universitaires de France et à donner aux étudiants des vraies belles cités universitaires. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder la région Ile-de-France, ma région, la région dans laquelle j'étais élue, et à en comprendre vraiment la complexité, puisqu'en Ile-de-France, vous avez à la fois les universités de Paris, les prestigieuses, les anciennes, les anciennes qui sont souvent dans des lieux absolument magnifiques, la Sorbonne. Et puis vous avez les universités de banlieue, celles qui accueillent des jeunes beaucoup plus défavorisés avec des problématiques sociales et qui se développent de manière absolument fantastique, avec énormément de dynamisme. C'est Sergi, c'est Marne-la-Vallée, c'est Saint-Denis-Villetaneux, c'est Créteil, c'est Versailles-Saint-Quentin. Et puis vous avez ce projet extraordinaire, qui est le projet de Saclay, où on veut faire la Silicon Valley à la française et avoir... Alors justement, ça va me ramener dans... Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, l'opération Campus, c'est une opération de bâtisseurs. Et derrière ces campus universitaires, il y avait à la fois la jeunesse, mais il y avait aussi l'économie, il y avait l'emploi, il y avait la dynamique, et il y avait ce plaisir, très masculin, ce plaisir, qu'on a à construire des villes. Construire des villes. Et je me suis dit, finalement, ça doit être magique. Ça doit être magique d'être présidente de région et de pouvoir construire une région, lutter avec les fractures, surmonter la barrière du périphérique, faire en sorte que tout le monde soit inclus dans une dynamique, aller travailler sur les quartiers populaires. Bref, je me suis dit, cette région est magnifique, c'est la première, et elle ne peut pas rester derrière Londres, ça n'est juste pas possible. Voilà, donc ça a commencé comme ça, ça a germé comme ça, et je me suis consacrée beaucoup. Alors vous dites que vous avez une politique très ambitieuse sur l'emploi, vous l'avez dit dès votre campagne, vous l'avez dit dès que vous avez été élue, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la région pour améliorer la question de l'emploi, et de l'emploi des femmes en particulier ? Alors, les femmes franciliennes ne sont pas, elles sont très très atypiques. Les femmes franciliennes sont plus jeunes, elles ont plus d'enfants, et elles travaillent plus. Elles sont plus jeunes, c'est-à-dire en moyenne, elles ont quel âge ? On a une région qui est très très jeune. Alors ça, je n'ai pas les statistiques exactes, mais on a beaucoup moins de retraités en Ile-de-France, c'est assez logique. C'est en fait, souvent, quand on vient en Ile-de-France pour faire ses études, on vient en Ile-de-France pour trouver du travail, et on repart souvent... Dans la retraite. Alors, soit quand on a beaucoup d'enfants, au bout d'un moment, les familles, deux, trois enfants, on se dit, ah, la qualité de vie est meilleure ailleurs, et donc on repart, et puis ensuite, on repart une deuxième fois au moment de la retraite. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup à l'entrée de la vie active qu'on a des femmes, beaucoup à la naissance des jeunes enfants, et puis ensuite, la question, c'est, est-ce qu'on arrive à faire rester les familles en Ile-de-France et à les faire s'épanouir ? Et là, on tombe sur la question du travail, de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, du transport, du coût du logement. Alors justement, votre politique de travail, sur le travail, sur le travail des femmes, qu'est-ce que vous allez améliorer ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut... On est au 21e siècle, donc on ne peut pas penser le travail de la même façon qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, l'Ile-de-France serait la plus belle région du monde si on pouvait changer un tout petit peu nos modes de travail. Je vous donne un exemple. Bon, évidemment, le télétravail. On en parle énormément. Si on pouvait un tout petit peu plus télétravailler. Alors quand je dis télétravailler, ça ne veut pas dire faire du babysitting à la maison le mercredi après-midi. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit très bien. Voilà. Donc télétravailler, ça veut dire avoir la possibilité de travailler plus près de chez soi, souvent dans des espaces de co-working, parce que les logements sont petits et que si on travaille de chez soi, en réalité, on ne peut pas travailler. En fait, on s'occupe de la maison. Voilà. Donc nous avons dans notre plan, dès cette année, la création de 1 000 espaces de co-working dans toute la région, en réseau, de façon à ce qu'on puisse travailler près de chez soi et qu'on puisse aussi avoir des abonnements pour travailler, j'allais dire, quand on se déplace. Ces espaces de co-working, en fait, vont... Enfin, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée sur... Ils vont avoir des conventions avec des entreprises pour faciliter justement que certaines entreprises favorisent le télétravail ? Il y a un travail d'innovation sociale à faire avec les entreprises. Moi, ce que je souhaite... J'ai commencé à en parler avec les patrons. Il y a les grands groupes, il y a les PME. Ce n'est évidemment pas les mêmes dynamiques. Il y a les start-up qui sont plus... On va parler de start-up un peu plus tard. Voilà, mais les start-up sont un tout petit peu plus modernes sur ces organisations du travail. C'est compliqué à organiser. Vous savez que si 10% des salariés d'Île-de-France ne venaient pas travailler aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 8h et 9h et entre 17h30 et 18h30 pour le retour, si on avait 10% des salariés qui ne se déplacent pas à ce moment-là, on n'aurait plus de bouchons et on n'aurait plus de saturation des lignes RER et trains. Donc, c'est aussi une question d'horaire. Travailler un tout petit peu en horaire décalé, modifier les horaires, permettre que certains jours on arrive à 10h, que certains jours on parte à 4h, d'autres jours on parte à 19h, rien que ça, ça changerait complètement le stress qu'on a à aller travailler. Alors, évidemment, ça suppose des organisations familiales compliquées, ça suppose aussi des crèches qui acceptent de travailler en horaire décalé. En fait, la question, c'est d'assouplir tout ça. C'est de ne pas être métro, boulot, dodo, à des horaires fixes, dans des lieux fixes, avec un côté totalement, j'allais dire, pas imaginatif, pas créatif. Donc là, on comprend très bien, c'est très pratique, très concret, je pense que ça parle vraiment à toutes les femmes qui sont là. Je crois, justement, vous avez abordé la question des crèches. Je crois que vous avez une ambition aussi sur les crèches. Alors, ça relève de la région, la crèche ? Pour le moment, non. La région m'avait arrêté de subventionner les crèches en disant que c'est une politique sociale et les politiques sociales, c'est vrai, c'est de la compétence des mairies et des départements. Moi, ce que je voudrais, je voudrais travailler sur la question de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle qui, elle, est de la compétence de la région puisque le développement économique et l'emploi, c'est la région. Donc, moi, je voudrais aborder le projet crèche, non pas sous l'angle je vais financer les places de crèche, d'abord, je n'ai pas du tout l'argent pour faire ça, mais sous l'angle, je vais essayer d'inciter à des crèches municipalités-entreprises parce que les entreprises ne créent pas de crèche, pourquoi ? Très souvent parce qu'il y a la responsabilité pénale qu'il y a derrière. S'il arrive quelque chose à un enfant dans une crèche d'entreprise, l'entreprise est pénalement responsable. Or, elle ne veut pas l'être. Ça s'est un peu développé quand même, les entreprises. Ça s'est développé, mais ça reste compliqué. Moi, je me souviens d'avoir eu ce débat avec Anne Lauvergeon parce qu'Areva était dans ma circonscription à Vélizy et Anne Lauvergeon avait créé une crèche parce qu'elle voulait absolument être moteur, être une patronne femme, elle voulait avoir une crèche, etc. À l'époque, c'était la Cogema. Et elle m'avait dit qu'à un moment donné, son DRH était venu et lui avait dit « Ah oui, mais attention, vous allez être pénalement responsable s'il y a un problème avec un bébé. » Et elle avait dit « Je m'en fiche, je signe quand même. » Elle avait pris le risque parce que c'était une femme. Mais elle me dit « Si j'avais été un homme, peut-être j'aurais reculé. » Donc le sujet, c'est qu'en fait, le bon système, et moi je l'ai expérimenté là encore chez moi, à Buc, c'est que la mairie fasse la crèche et que les entreprises puissent réserver des berceaux. Comme ça, c'est la mairie qui gère toutes les aides, la CAF, la responsabilité pénale, mais l'entreprise réserve des berceaux donc elle remplit la crèche et elle réserve des berceaux un petit peu plus chers, ce qui permet de rentabiliser pour la mairie la crèche. Et alors la région, alors là-dedans ? La région, elle peut aider à l'investissement. Vous savez, la région, c'est un facilitateur. La région, c'est un ensemblier, c'est un mot bizarre, mais elle peut mettre en relation. Comme elle finance tout, un peu, elle peut mettre en relation. Comme elle finance les transports, elle peut dire à une commune, écoutez, si vous voulez les bus, il faut la crèche à côté des bus. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en regard toutes les aides de la région, les aides au transport, les aides au logement, les aides au PME, etc., et de dire, ok, on vous donne les aides, mais on voudrait une crèche à cet endroit-là pour les salariés. Par exemple, à la région, je viens de m'apercevoir, il n'y a pas de crèche. Bon, on a quand même 2000 agents. Donc je pense qu'il faut qu'on ait systématiquement le réflexe de créer la crèche. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes parce que toutes les femmes qui ont une heure de transport, la crèche, ça ne leur résoudra pas les problèmes. Mais enfin, à force de dire que les solutions ne résolvent pas les problèmes complètement, on ne met jamais en œuvre des solutions qui peuvent au moins partiellement résoudre les problèmes. Alors, je voudrais revenir sur les start-up. Vous les avez un peu évoquées. Vous savez que moins de 20% des créateurs de start-up sont des femmes. Comment faire pour que les start-up soient davantage créées par des femmes ? Alors, c'est la question des femmes et du risque. Moi, je suis un petit peu plus confiante que vous. Ça dépend de ce qu'on appelle start-up. Parce que si on appelle start-up des sociétés de technologie, là, ça remonte très loin. Ça remonte au fait que les femmes font moins de sciences et notamment moins d'écoles d'ingénieurs. Donc à partir du moment où les femmes font moins d'écoles d'ingénieurs, à ce moment-là, elles sont moins présentes dans les sociétés de technologie. Il y a un problème de formation. D'ailleurs, je voulais aussi vous demander qu'est-ce que la région peut faire pour former davantage, enfin, pour contribuer à son niveau à ce qu'il y ait davantage de femmes formées au numérique parce qu'il y a quand même un souci. Alors, je vais répondre aux deux questions. Mais juste pour finir sur les start-up, il y a une dynamique entrepreneuriale féminine qui est très nouvelle et que moi, je constate partout et notamment dans les quartiers populaires où des femmes se lèvent et commencent à créer leurs propres entreprises. Ça peut être de tout. Ça peut être de l'extension de cheveux, ça peut être du maquillage, ça peut être de la mode, ça peut être aussi de tout ce qui est bien-être. Des domaines moins féminins peut-être ? Des domaines qui sont très liés à la qualité de vie. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, c'est des femmes qui partent du principe qu'il y a des choses qu'elles auraient aimées avoir près de chez elles qu'elles n'ont pas. Elles font le diagnostic que le truc n'existe pas et elles montent leur propre affaire. Au départ, ça peut partir dans une cuisine ou dans une salle de bain et elles se disent mais finalement, pourquoi je ne deviendrai pas entrepreneur ? Alors, pour ces femmes-là, je pense qu'il faut les aider parce que le problème des femmes, pardon, je vais faire quelque chose que je n'aime pas, je vais faire des stéréotypes de genre. Mais vous savez, ça fait maintenant 30 ans que je travaille et quasiment, et j'ai vu énormément de femmes et j'essaie de faire de la promotion féminine à chaque fois. Je peux vous dire et vraiment, c'est du 80%, à chaque fois que j'ai demandé à une femme de prendre un poste de direction, une promotion, etc., la réponse de la femme, 80%, est-ce que j'en serais capable ? Est-ce que vous êtes sûre que je vais en être capable ? Je m'occupe de ma vieille maman, je m'occupe de mes enfants, j'ai mon mari, j'ai des transports, etc. Est-ce que vous êtes sûre que je vais en être capable ? 80%. Un homme, dans la même situation, là, c'est du 100%, c'est oui, merci. Ben oui. Donc ça, il faut le dire et le redire, c'est un vrai sujet. Je pense que l'homme a aussi des enfants, une femme et peut-être une vieille maman. Donc, le sujet, c'est simplement que l'homme a intégré, et je pense aussi que ça fait partie des codes sociaux, l'homme a intégré que de toutes les façons, il ne fallait pas parler de sa vie familiale pour réussir et qu'il fallait mettre vraiment un espèce de... et la femme, elle, elle se confie, elle est beaucoup plus, j'allais dire, un peu naïve aussi parce que du coup, elle confie ses difficultés, ce qui la fragilise parfois aussi. Donc, voilà. Donc, le sujet, c'est de donner confiance aux femmes. Elles peuvent le faire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai proposé, parce que c'est beaucoup plus facile d'emprunter un million d'euros que d'emprunter 50 000 dans le système français. Et donc, j'ai proposé de faire ce que j'avais fait au moment du prêt étudiant et du réminiscence. C'est une garantie de la région. Ça, c'est très intéressant. Garantie de la région pour des prêts, des micro-prêts entre 10 000 et 50 000 euros ou 10 000 et 100 000 euros. Donc, c'est vous qui venez comme caution ? C'est nous qui serons caution. Ce ne sera pas l'entrepreneur, ce sera la région. La région sera caution. Donc, je vais signer avec des réseaux bancaires. J'ai déjà vu les banques populaires qui sont d'accord. Je suis en train de travailler avec la Fédération Française de Banque. Mon idée, on avait fait ça pour les prêts d'honneur des étudiants. Donc, l'idée, c'est de dire vous prêtez, il n'y a pas de caution de l'entrepreneuse, heure, e, je ne sais pas comment on dit. Ça dépend de l'exigence grammaticale qu'on a ou pas. Bref, vous savez bien. Bref, vous voyez le fait même que le mot n'existe pas. Mais bon, maintenant, on peut dire entrepreneur. L'entrepreneur, pour l'entrepreneur, heureux, moi, je pense que l'idée, c'est qu'on puisse faire ses prêts. Donc, je vais mettre 6 millions d'euros là, on vient de voter le budget, 6 millions d'euros, ça correspond à peu près à 25 millions de prêts, puisque la garantie s'exerce quand il y a défaut de paiement. 25 millions de prêts, ça fait à peu près 1000 prêts à 25 000 euros. Et l'idée, c'est que ce soit pour créer une dynamique entrepreneuriale de micro. pour les femmes ? Non, c'est pas que pour les femmes. Ça ne peut pas être réservé aux femmes, mais c'est très adapté à l'entrepreneuriat féminin, qui est un entrepreneuriat peu technologique. L'idée, c'est pas d'acheter des machines à 1 million d'euros, c'est pas de faire des levées de fonds, elles sont pas en train de faire un fonds d'investissement offshore, elles sont en train de faire une vraie petite start-up de proximité. Mais est-ce que vous allez communiquer sur le fait que, voilà, pour donner envie aux femmes de se lancer et de se porter candidat ? Oui, il faut qu'il y ait un petit peu moins de prise de risque, parce que pour elles, il faut pas qu'elles voient l'entrepreneuriat comme quelque chose de dangereux, il faut qu'elles voient ça comme quelque chose d'épanouissant pour elles. Moi, ce que j'ai remarqué dans le travail des femmes, si vous regardez, le travail des femmes a énormément évolué. Les femmes ont investi des postes qui, jusqu'à présent, étaient des postes très masculins et à très haute responsabilité. Mais si vous regardez les postes qu'elles ont choisi de prendre, c'est des postes, entre guillemets, libéraux. C'est la médecine, c'est des postes de la magistrature, c'est les postes d'avocat, c'est des métiers où elles se disent intuitivement, c'est un métier d'homme, c'est un métier à responsabilité, c'est un métier à haut potentiel, mais c'est un métier où je vais être libre de mon temps. Il faut les convaincre que l'entrepreneuriat peut aussi être une forme de libération pour elles. C'est vraiment important, c'est encore une forme de prise de conscience qui n'est pas encore totalement en fait, mais je pense que c'est possible. Je voudrais répondre à la deuxième question que vous m'avez posée parce qu'elle est importante. Les femmes et les sciences. Et les technologies. Les femmes et les technologies. Là, franchement, il y a un énorme malentendu. Il y a un énorme malentendu. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à passer le bac S que les hommes. Donc les femmes sont aussi bonnes en science que les hommes. L'autre jour, j'étais au campus numérique de Montreux. Vous savez, c'est un campus où il forme les personnes à poser la fibre optique. C'est des métiers pour 20 ans. Et on a un vrai problème parce qu'il manque 5 000 personnes qualifiées pour poser la fibre optique en Ile-de-France. On veut faire des réseaux très haut débit partout. On n'a juste pas réfléchi de manière prévisionnelle à l'évolution des métiers. On n'a pas aujourd'hui de formation pour faire ça. Donc la région va ouvrir des campus pour poser la fibre. Je suis désolée, mesdames, que si vous regardez la méticulosité avec laquelle il faut travailler pour poser la fibre, ça ressemble à la tapisserie qu'on faisait au Moyen-Âge. C'est poser les fils et les faire courir sur des circuits, etc. C'est ultra délicat. C'est ultra délicat, ultra méticuleux et c'est des fils. Donc, si vous voulez, c'est juste psychologique. Il n'y avait que des hommes. Alors, quand on sait, là aussi, c'est assez amusant de voir des hommes faire des travaux extraordinairement méticuleux dès lors qu'il s'agit d'ingénierie et être totalement incapable de les faire dès lors qu'il s'agirait de faire de la couture. Vous voyez ? Donc, en réalité, c'est du blocage psychologique. Ah oui, ce sont les stéréotypes. C'est du stéréotype. D'ailleurs, il y avait une femme qui était une ancienne gardienne d'immeubles qui était dans ce campus qui faisait de la reconversion et elle faisait ça magnifiquement. Simplement, on se dit poser les câbles, ça, c'est masculin. Quand j'étais ministre de l'espace, je travaillais sur les satellites. Les satellites, c'est pareil. Les satellites, c'est extraordinairement méticuleux. Et on voit des hommes qui font ça avec leurs grosses mains, là, avec des petits trucs très méticuleux. Et je me dis quel effort, ça doit leur demander. Mais ils sont persuadés qu'ils sont capables de faire des satellites parce qu'ils rêvent de fuser depuis qu'ils sont tout petits. Tout ça, c'est des stéréotypes de genre et c'est des stéréotypes innés. Enfin, je veux dire... Alors, qu'est-ce que la région peut faire pour un peu briser ces stéréotypes et pour améliorer la formation des femmes au numérique ? Écoutez, je suis moi-même en train d'essayer de chercher la solution. Mais quand j'étais ministre, le CNRS avait fait une étude sur la géométrie. Et ça va vous faire sourire. Ils faisaient reconnaître... C'était de la mémoire de forme. C'était de la mémoire de forme. C'était pour savoir pourquoi les femmes ne faisaient pas de science. C'était de la mémoire de forme. Donc, ils avaient tracé des tas de formes et ils les présentaient à des garçons et à des filles, genre 12 ans ou 13 ans. Ils les présentaient à des garçons et des filles pour savoir s'ils mémorisaient ce qu'ils voyaient. Si on disait, c'est de la géométrie, on montrait aux filles et aux garçons et on leur disait, qu'est-ce que vous avez... De quoi vous vous souvenez ? Si on leur disait, c'est de la géométrie, les filles ne se souvenaient de rien, les garçons se souvenaient de tout. Si on fait le même exercice en leur disant, allez, maintenant, on va dessiner. Et on leur disait, regardez ce dessin. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est du dessin. Les filles se souvenaient de tout, les garçons ne se souvenaient de rien. C'est incroyable. Non, non, mais cette étude du CNRS, il faut se la procurer. Elle est extraordinaire. Sur l'intégration culturelle des stéréotypes, elle est fabuleuse. Bon, ce sera long. Le sujet, c'est que les sciences, les sciences, c'est féminin. Alors, le problème qu'on a, on va quand même se le dire, moi, je me bats avec les scientifiques depuis déjà un petit moment, c'est que nous devrions avoir des formations généralistes en sciences. Le vrai problème, ce qui est rebutant, c'est 10 heures de cours de physique, 9 heures de cours de maths et sur lequel vous rajoutez 4 heures de cours de technologie. Ça, c'est rebutant parce que les filles, elles aiment aussi pouvoir avoir un peu de matière littéraire. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec les écoles de commerce, c'est-à-dire mettre du scientifique avec du littéraire, on devrait réussir à le faire dans les écoles d'ingénieurs. Il faudrait que les écoles d'ingénieurs acceptent aussi de... Oui, de rendre un peu... De les rendre un petit peu sexy. Un peu plus sexy. Un peu plus sexy. Et d'aller un peu plus sur de l'humain. Parce que les ingénieurs, une fois qu'ils seront dans l'entreprise, ils auront à gérer de l'humain aussi. Donc, en fait, on les sous-forme sur toute une série de domaines. Et les femmes, elles n'acceptent pas. Elles se sont déjà, comment dire, forcées à aller passer le bac pour faire plaisir à papa et maman. À un moment donné, en terminale, elles disent, maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Très bien. Alors, vous avez récemment parlé longuement dans un article du Monde du machisme dont vous avez été victime en politique et qui aurait développé chez vous une conscience féministe. Vous nous racontez un peu ? Ah oui, non, mais attendez, c'est la politique, c'est hors d'âge. C'est... Bon, mais il n'y a pas que la politique, d'ailleurs, parce que quand vous regardez... Oui, enfin, vous aviez l'air de dire quand même que c'était quand même... Ah non, mais c'est gratiné. Non, mais c'est gratiné. mais... Bon, ça commence à changer. Non, ça commence à changer, mais objectivement, il faut vraiment tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est que je trouve que c'est vraiment sisyphe et le rocher, c'est-à-dire qu'on pousse, on pousse, on pousse, on arrive à un point, on se dit, ça y est, on a franchi une étape, vous savez, dans l'ascension, on va pouvoir s'appuyer sur le piquet qu'on a planté pour remonter au-dessus. Ben non, pas du tout. En fait, ça... Il n'y a pas d'effet de cliquet. C'est-à-dire que c'est à chaque fois, la boule retombe et puis à chaque fois, il faut la repousser. Et à gauche comme à droite. C'est ça qui est assez fabuleux. On vous embête un peu moins, là, quand même, maintenant que vous êtes présidente. C'est d'ailleurs peut-être le sens de... Ça fait trois mois, je ne me rends pas compte. Vous avez dit, je serais libre, je ne serais pas la femme d'un parti. Écoutez, en tout cas, moi, je ne me prends pas au sérieux, mais je peux vous dire que je prends ma fonction au sérieux. Et au début, il a fallu quand même que je dise, y compris à mon opposition, mais gentiment, mais fermement, que s'ils appelaient Jean-Paul Luchon monsieur le président, moi, ils devaient m'appeler madame la présidente. Et pas madame Pécresse, on ne l'a pas élue, on n'a pas voté pour elle, elle est là, on subit. Le problème, c'est qu'il y a aussi des fonctions. Donc, quand les femmes arrivent à certaines fonctions, ça ne doit pas désacraliser la fonction parce qu'elle est occupée par une femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que c'est important qu'en tout cas, on change. Je crois beaucoup à l'arrivée aux femmes au pouvoir pour changer les choses. Moi, j'ai supprimé toutes les réunions après 19h. Il n'y a plus... 19h ? Tard, hein ? Oui, il faut quand même qu'on bosse. Non, non, mais on ne commence pas une réunion après 19h. Ah bah attendez, c'est énorme. Avant, ah non, mais la tradition... On peut finir une réunion à 19h. On peut finir à 19h. On peut finir à 19h. Mais on ne peut pas... On ne commence pas une réunion après 19h. Mais vous ne vous rendez pas compte de la révolution. En politique, on fait toujours les réunions en fin de journée. Parce que dans la journée, on est en train, on a représentation, on est par monstres et par vaux. Donc, toutes les réunions sont entre 18h et 20h. Toutes, toutes, toutes. Elles commencent toutes entre 18h et 20h. Donc, c'est un cauchemar. Ça veut dire que c'est totalement dérimant pour des femmes. D'ailleurs, moi, quand j'étais au budget, parce qu'à l'enseignement supérieur, j'avais la parité. J'avais une espèce d'aimant qui faisait que toutes les femmes qui avaient envie d'aller en cabinet, je pense qu'elles sont toutes venues me voir. Mais elles se disaient toutes, elle sera plus compréhensive. Alors cela dit, je dois l'honnêteté d'avouer que je suis comme tous les télépatronnes. quand j'en ai trois qui débarquent le même mois pour m'annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'elles sont enceintes. Je me dis, zut, il y a une épidémie. Elles auraient pu se donner le mot, se coordonner, faire ça en décalé. Enfin, bon, bref. Écoutez, merci pour votre sincérité, en tout cas. Non, mais je plaisante, je plaisante. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et je dois avouer qu'elles ont toujours été totalement réglo pour essayer de faire en sorte que ça pèse le moins possible sur la vie du cabinet. Mais j'avais la moitié de femmes quand j'étais à l'enseignement supérieur et c'est vrai qu'elles se disaient que j'étais plus compréhensive. La vérité me poussait à dire que comme il faut absolument traiter les femmes de la même façon que les hommes, donc moi j'avais une obligation de résultat. Je me moquais de l'heure à laquelle elles faisaient leur boulot. C'est ça la différence entre moi et un patron homme. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au budget, j'avais zéro femme. Zéro femme au cabinet. Et mon directeur de cabinet glorieusement est venu me dire mais de toute façon au budget on ne peut pas avoir de faim. Je dis attends Ah ben non les horaires sont trop. Alors c'est vrai que le budget c'est trois mois jusqu'à une heure du matin. Trois mois de débat budgétaire jusqu'à une heure du matin au Sénat. C'est quand même compliqué. Trois mois. C'est très compliqué. Et en fait il y avait une fille exceptionnelle que je voulais absolument recruter et qui revenait de congé de maternité qui avait un tout petit bébé. Son premier bébé. Mais je voulais absolument la recruter parce qu'on a dit qu'elle était vraiment très très bien. Et en fait on a fait une cote mal taillée c'est-à-dire qu'elle rentrait chez elle de 19h à 21h. Ah oui. Elle revenait après. Comme vous savez un bébé s'adore. Donc elle allait de 19h à 21h qui était l'heure où son bébé était réveillé voir son bébé et elle revenait et elle faisait la session 21h à 1h du matin. Et alors elle prenait des amphétamines ou ? Non parce que bon Ah ben ça c'est le problème des femmes en cabinet mais ça en cabinet c'est de toutes les façons très dur en termes physiques. Mais donc voilà je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Alors le machisme en politique Ah le machisme en politique oui le machisme en politique non mais c'est au-delà du réel. C'est au-delà du réel parce que c'est un monde d'hommes. Et c'est un monde d'hommes. Alors cela dit le grand patronat c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est des clubs d'hommes ils se réunissent entre hommes ils font des choses d'hommes vous voyez comme fumer le cigare boire je ne sais pas enfin j'en sais rien ils se réunissent entre eux donc c'est des clubs fermés vous n'avez pas le droit d'entrer donc c'est évidemment difficile et puis il y a aussi un problème c'est comme à tous les postes qui sont des postes intuito personnels les hommes ont tendance à coopter des fils ce qui va nous sauver c'est les filles finalement de ces hommes qui vont finalement leur dire écoute papa t'es gentil mais moi aussi je peux y arriver aussi bien que mon frère mais on a ce problème de la cooptation des hommes par les hommes donc c'est pour ça que je crois beaucoup à l'arrivée des femmes à des postes de responsabilité à condition qu'elles jouent le jeu de coopter des filles et donc moi je fais vraiment l'ADRH c'est-à-dire qu'en Ile-de-France j'essaie d'aller repérer des filles à potentiel et je leur fais leur carrière et je sais qu'il y a beaucoup de patrons qui maintenant font ça alors sur les hommes politiques le problème c'est qu'il y a quand même des hommes politiques qui ne prennent pas le temps de faire ça or il faut prendre le temps de faire ça parce qu'une femme politique qui est parachutée directement à un poste de responsabilité sans avoir fait les étapes préalables d'élection locale de mandat local de militantisme dans un parti politique etc elle est fragile en fait elle est fragile parce que sa nomination ne dépend que de la bonne volonté de celui qui l'a nommée ce qui rend une femme politique forte c'est l'élection moi aujourd'hui il y a 4 millions de franciliens qui sont venus voter excusez-moi de vous dire je ne veux pas être grossière il y a une caméra mais je les embête je veux dire c'est mes électeurs qui m'ont choisi c'est aucun parti politique et d'ailleurs au moment de l'investiture de mon parti il y a eu une contestation sur mon investiture j'ai dit écoutez si vous m'emmerdez j'y vais sans l'investiture allons-y bon et j'ai eu 54 députés franciliens qui se sont levés et sénateurs qui ont dit on veut Valérie Pécresse mais les femmes ne peuvent pas réclamer des choses parce qu'elles sont des femmes les femmes doivent faire le chemin le problème c'est que le chemin il est difficile et il n'y a personne qui ouvre la voie et c'est évident qu'il faut avoir des grands anciens qui vous ouvrent la voie donc il y a peut-être aussi des maris qui s'occupent des enfants pendant qu'on ah bah oui alors ça c'est un drame effectivement c'est que vous ne pouvez pas accéder vous voyez je travaille le samedi matin je travaille le samedi matin et aujourd'hui ma fille a son examen d'alto donc voilà donc il faut absolument un partage des tâches dans le couple c'est indispensable si vous n'avez pas un compagnon ou un conjoint qui joue le jeu il faut un conjoint aussi féministe que vous pour réussir en tout cas dans la politique c'est impossible autrement sinon c'est trop compliqué ou alors il faut trop sacrifier moi j'aurais jamais sacrifié le fait d'avoir des enfants au fait de faire de la politique comme beaucoup d'autres femmes beaucoup de femmes ne veulent pas sacrifier le fait d'avoir des enfants au fait de travailler donc le sujet c'est comme on ne veut rien sacrifier bah il faut un pacte un pacte familial très fort et puis moi il faudrait que je remercie toutes mes amies qui ont gardé les enfants quand j'étais pas là les parents d'amis des enfants qui ont gardé les enfants qui continuent de garder les enfants quand je suis pas là ma famille ma mère ma belle mère il y a des choses comme ça dans la vie il faut remercier tout le monde mais Hillary Clinton disait il faut un village pour élever des enfants c'est particulièrement vrai pour une femme qui travaille il faut vraiment une parentèle très élargie pour l'aider surtout en Ile-de-France où quelquefois on est coupé de ses racines familiales les grands-mères sont pas là les grands-parents sont pas là donc c'est vraiment donc moi je crois beaucoup à ces chaînes de solidarité et je crois qu'il faut vraiment les entretenir les chaînes de solidarité de proximité mais c'est vrai qu'en politique le vrai problème des femmes c'est que quand même on nous renvoie à des stéréotypes une femme qui hurle c'est une hystérique un homme qui hurle c'est un homme qui a du caractère qui a de l'autorité qui a de l'autorité c'est ça ah non mais attendez moi j'ai pardon moi j'ai eu un débat entre les deux tours avec mon adversaire qui était un homme mes deux adversaires puisqu'au deuxième tour j'avais le Front National et le Parti Socialiste j'ai eu un débat entre les deux tours avec mes deux adversaires et j'étais interviewée par deux journalistes hommes je m'étais inquiétée d'ailleurs j'avais dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas la parité chez les journalistes dans ce débat il y aurait pu avoir une femme mais non bizarrement il y avait deux hommes donc j'étais sur un plateau avec quatre hommes et à un moment on me dit oh là là Madame Pécresse c'est très bizarre votre attelage vous avez la droite conservatrice mais vous avez Chantal Joanneau alors le FN m'attaquait parce que j'avais Chantal Joanneau Yann Derling le Modem et l'UDI donc j'étais trop centriste les socialistes m'attaquaient parce que j'avais la droite conservatrice sens commun etc et donc j'étais trop à droite donc j'étais pour les uns trop à droite pour les autres trop à gauche j'ai dit écoutez moi j'essaie de rassembler j'essaie de rassembler le plus largement possible et c'est vrai que je vais jusqu'au centre gauche Yann Derling il était secrétaire général des Verts donc voilà et je dis mais c'est moi qui fais la ligne politique donc ils viennent tous de partout pour défendre ma ligne politique et là le journaliste que je ne citerai pas qui faisait mener le débat dit oh là là qu'est-ce qu'elle est autoritaire Madame Pécresse mais vous imaginez un journaliste dire ah au hasard Manuel Valls Manuel Macron Nicolas Sarkozy qui dirait c'est moi qui fais la ligne elle est ni droite ni gauche c'est ma ligne etc etc vous imaginez un journaliste dire mais qu'est-ce que vous êtes autoritaire monsieur Valls c'est terrifiant qu'est-ce que vous êtes autoritaire monsieur Sarkozy bon alors j'ai répondu bon je suis désolée c'était le débat mais j'ai répondu écoutez je suis désolée mais une femme à qui on dit qu'elle est autoritaire il y a un mot pour ça c'est misogynie alors le journaliste s'est tue il est retombé dans ses papiers bon donc il faut pas lâcher devant ce genre il faut recadrer une femme qui a du caractère est autoritaire et quand elle s'énerve elle est hystérique bon une femme qui fait une bourde parce que ça existe en politique une femme qui fait une bourde est une idiote un homme qui fait une bourde a fait une bourde vous avez remarqué ça non mais c'est insupportable enfin je veux dire non non mais je vous applaudis parce que ça franchement non mais objectivement c'est insupportable et j'ai plein d'exemples en tête y compris à commencer par Ségolène Royal dont on peut penser tout ce qu'elle veut elle a dit une fois bravitude on a considéré qu'elle était analphabète je voudrais savoir combien de fautes de français font les hommes politiques et combien de fautes de français on leur reproche moi je suis prête à mettre en place un petit compteur non mais c'est insupportable et c'est comme ça pour tout et je ne vous parle pas du look non mais c'est horrible allez-y allez-y vous savez que j'ai une jupe plissée et un serre-tête vous me voyez comme ça en pantalon noir bêtement mais en fait non j'ai une jupe plissée et un serre-tête et vous savez que je suis blonde et que vous savez que toutes les blondes sont idiotes non mais c'est comme ça pour tout non mais franchement c'est insupportable et je ne vous parle pas des cernes des rides du maquillage de la coiffure bref bon un jour Roselyne Bachelot m'avait fait rire je me suis fâchée avec mon président de conseil général à cause de ça que Roselyne Bachelot était dans le sud de la France dans une manifestation et elle dégoulinait parce que il faisait 30 degrés il faisait très chaud et il y avait un cocktail en préfecture ou une inauguration un truc et elle dit je pars avant la fin de la manifestation il faut que j'aille me repomponner et il y a un mec qui commence à ironiser il te faut une heure pour te repomponner etc etc et je lui dis mais enfin voilà nous c'est beaucoup plus difficile parce que parce que un rimmel qui coule je veux dire c'est juste pas possible alors c'est juste pas possible donc les hommes ne se rendent absolument pas compte un jour je me suis mis en jupe je me mets rarement en jupe sauf l'été pourquoi je me mets rarement en jupe c'est parce qu'un collant qui file c'est une catastrophe et je suis désolée mais la question des talons est une question épouvantable aussi parce qu'un talon qui se prend dans la grille d'un chantier vous avez juste l'air totalement épouvantablement ridicule donc le sujet est quand même très complexe de comment on s'habille donc moi j'ai opté pour un uniforme basique parce que l'uniforme basique ça permet qu'on m'écoute vous avez pas encore visité la campagne Wonderbra regardez-moi dans les yeux si vous vous habillez pas dans un look passe-partout on ne vous regarde pas dans les yeux on ne regarde que le détail du quichoc dans votre look donc voilà et bien d'où notre corner sur le bon look au travail que vous allez visiter tout à l'heure non mais alors cela dit maintenant que je suis président à tout privilège tout au monde oui ça doit être quand même plus simple là maintenant quand même je m'autorise à m'habiller comme je veux j'incarne la fonction bien évidemment je suis président donc il faut il faut incarner une certaine forme de dignité mais c'est vrai que maintenant je me sens plus libre de m'habiller comme je le sens mais c'est vrai que cette histoire de look est vraiment très 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 pénible très pénible bon alors je ne vous parle pas du kilo en trop pourquoi vous avez eu des remarques ? ça va alors c'est épouvantable ah non mais c'est épouvantable non mais franchement en plus nous les femmes françaises on se met quand même la pression c'est à dire qu'une femme française doit être absolument impeccable bon écoutez vous êtes pas mal quand même c'est parce que je lienne est-ce que est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui vous écoutent pour se projeter dans le travail dans 10 ans un conseil pour qu'elle soit au fond le plus en phase avec la révolution numérique il faut alors attendez avant de parler de révolution numérique il faut parler de réseau moi je pense qu'il faut que les femmes jouent le jeu des réseaux je vais vous donner un seul exemple qui moi m'a encore énervé mais j'ai créé un conseil stratégique de chef d'entreprise auprès de moi pour me guider dans mes choix et notamment des gens qui ont des entreprises qui sont dans toutes les métropoles du monde et l'idée c'était de me dire pourquoi c'est mieux à Londres pourquoi c'est mieux à Shanghai pourquoi c'est mieux à New York et qu'est-ce que je peux changer en Ile-de-France pour que ce soit mieux plus moderne plus attractif par exemple effectivement faire des applications numériques pour repérer les places de parking faire des applications numériques en temps réel multimodales pour choisir ses transports est-ce que c'est plus rapide en vélo en métro à pied etc enfin bref il me donne des idées de trucs qui existent dans les autres métropoles que je pourrais mettre en place en Ile-de-France pour améliorer pour la rendre plus moderne et pour la mettre au diapason des autres je fais cours j'appelle des hommes ils me disent tous yes on arrive donc j'ai tous les hommes ont dit oui j'appelle des femmes chefs d'entreprise et bien à chaque fois elles m'ont dit mais Valérie j'ai trop de choses à faire je peux pas j'y arriverai pas j'ai le boulot j'ai les enfants j'ai machin je vais pas en plus venir dans un conseil pour parler pour papoter avec toi je pourrais pas donc les femmes négligent en permanence le réseau parce qu'elles pensent parce qu'elles pensent travail je fais bien mon travail maison je fais bien la maison transport et le reste un peu moi peut-être un peu vie personnelle il faut quand même un tout petit peu que j'ai de temps pour moi donc elles négligent ce temps du réseau les hommes eux ne le négligent pas donc les 30 patrons que je vais voir ils verront la présidente de région tous les deux mois donc ils vont parler à l'oreille de la présidente de région et puis ils vont se voir entre eux parce que ce truc est quand même une occasion extraordinaire de se rencontrer et de se parler ils vont rencontrer des gens très différents dans des cercles très différents faites du réseau alors justement c'est aussi l'objet d'un corner prenez le temps prenez le temps ça a l'air superflu ça n'est pas superflu on leur donne plein de conseils vous verrez quand vous allez visiter la partie forum alors maintenant dernière petite question comment vous vous projetez vous dans 10 ans présidente de la région ou présidente de la république bah écoutez déjà moi je voudrais non mais déjà je voudrais réussir parce qu'en fait mon sujet c'est quoi ah faites pas trop votre fille vous allez réussir ouais on se refait pas non mais le sujet c'est quoi Londres il y a 30 ans de la daube on y allait à contre coeur parce qu'il y avait du boulot les magasins étaient fermés on s'habillait mal on mangeait mal la tamis était moche il pleut toujours il pleut toujours tout était triste et c'était sinistre voilà 30 ans plus tard c'est la métropole hype c'est là où il faut aller c'est l'architecture c'est le dynamisme tous les magasins toute la mode s'y est délocalisée etc etc bref je vous la fais courte on a des atouts incomparables par rapport à Londres incomparables sur tous les domaines je vais pas les développer mais on est bien meilleurs et puis on a une qualité de vie et une culture qui est extraordinairement forte et puis on a un climat qui n'a rien à voir et une nature et une nature extraordinaire et un patrimoine une culture bref quelques boutiques ouvertes le dimanche aussi moi je suis pour l'ouverture des magasins le dimanche depuis tout petite parce que j'étais à Usine Center Vélizy j'étais élue de Vélizy et donc j'ai défendu ça depuis le début mais je l'ai défendu pas pour les touristes au démarrage je l'ai défendu pour les mères pour les mères de famille et les pères de famille qui vivent en banlieue qui ont deux heures de transport et qui n'ont comme seule option que de s'entasser dans des centres commerciaux le samedi bondés et c'est juste pas une vie donc moi je l'ai défendu sous l'angle de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et en plus je l'ai défendu pour le travail étudiant parce que c'est beaucoup mieux pour un étudiant de travailler le dimanche à double paye et de bosser la semaine que de travailler la semaine et de rien foutre le dimanche pardon excusez moi de le dire mais pour réussir ses études c'est bon donc tout ça pour vous dire qu'on a tous les atouts pour devenir long et moi je veux qu'on devienne long je veux qu'on devienne la smart région je veux qu'on soit en innovation sociale permanente je veux qu'on soit aussi qu'on réattire les investisseurs chez nous là il y a une menace de Brexit donc on va aller faire la promotion de la défense c'est pas que j'aime la finance mais vous savez que la finance si on n'a pas une finance française on n'aura pas d'entreprise parce que la finance c'est ce qui nous une finance indépendante française c'est ce qui nous permettra d'avoir des entreprises faisons très attention parce qu'avec l'idéologie qui dit j'aime pas la finance on l'envoie à Londres on se met dans la main des banques américaines il y a peut-être ici des filles qui travaillent dans des banques américaines je n'ai rien contre les banques américaines mais à un moment donné la banque américaine son plus gros donneur d'ordre il sera toujours américain il sera jamais français donc quand il y aura une fusion acquisition ce sera toujours au bénéfice de l'américain et jamais au bénéfice du français donc nous avons besoin d'une finance indépendante donc moi j'ai essayé de faire revenir tout le monde à Paris en tout cas l'idée c'est qu'on soit les plus dynamiques les plus créateurs d'emplois les plus créateurs culturels là je viens de faire un budget de la culture ça a un peu gêné la gauche en hausse de 6% alors que le gouvernement me prend 6% de baisse de dotation à la région ça a un peu surpris tout le monde et je pense que le dynamisme culturel de l'île de France est une question d'attractivité à la fois économique et de cohésion sociale voilà donc ce que je voudrais c'est réussir dans 6 ans si j'ai réussi l'île de France sera redevenue le lieu où il faut créer le lieu où il faut être le lieu où il faut vivre le lieu où il faut habiter et ce sera le lieu de toutes les expérimentations écologiques sociales on n'a que 5% d'énergie renouvelable en l'île de France c'est indigne d'une grande région d'une grande métropole bref je vous la fais courte donc je voudrais réussir et si j'ai réussi ben après on verra moi vous savez je fais les choses par passion donc j'ai eu une passion pour cette région je me suis dit on va pouvoir faire quelque chose de passionnant ici dans 6 ans dans 6 ans ce sera l'heure du bilan puis on verra après bon donc vous ne vous interdisez rien ah ben moi je ne m'interdis rien donc pourquoi on s'interdirait quelque chose on n'est pas des filles ici très bonne conclusion on est les hommes politiques comme les autres merci beaucoup merci infiniment à bientôt vous avez 5 minutes encore pour faire le tour j'aimerais bien on est un peu en retard parce que c'était passionnant mais du coup j'aimerais bien que vous fassiez le tour avec Constance Vainquet voilà merci beaucoup oui alors écoutez on va entamer sur la suite des événements alors je ne sais pas je vais vous laisser peut-être vous installer mais ne partez pas c'est passionnant ce qui arrive alors évidemment c'est difficile de rivaliser après cette intervention brillante je ne sais pas vous mais moi quand je lis tous les articles qui sont publiés actuellement sur le fait que ça va être direction pôle emploi dans 10 ans si on ne maîtrise pas tout le code informatique ça me met un peu quelques angoisses donc est-ce que on sera obligé absolument de savoir coder comme il faut savoir parler l'anglais c'est l'objet du prochain débat on a demandé un expert très dynamique jeune et spécialiste du code informatique de répondre à nos questions et pour l'interviewer j'ai choisi la plus jeune de mon équipe Lou Bess qui est journaliste elle n'a pas 25 ans et Lou c'est à toi alors voilà attendez attendez elle va vous appeler il marche pas vas-y il marche merci Anne-Cécile l'expert qui va nous rejoindre à 30 ans il est ingénieur de formation et a créé son premier site à 14 ans passionné par le monde de l'éducation et des nouvelles technologies il combine ses deux envies en co-créant Open Classroom en 2013 une plateforme qui diffuse plus de 1000 cours en ligne dont des cours de code merci d'accueillir Mathieu Nebra bonjour Mathieu merci d'être avec nous bonjour alors est-ce que vous pouvez d'abord nous rafraîchir un peu la mémoire et nous expliquer ce qu'est le code informatique à quoi il sert et à qui il s'adresse le code informatique c'est ce qui fait tourner les logiciels que vous utilisez au quotidien c'est ce qui fait fonctionner vos avions c'est ce qui fait fonctionner votre portable c'est ce qui fait fonctionner pas seulement l'ordinateur mais votre voiture de demain qui se conduira toute seule c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on n'est pas dedans on ne le voit pas mais c'est complètement en train de gouverner la société de façon un petit peu progressive et c'est quelque chose qui prend une ampleur inégalée d'accord mais est-ce qu'on a besoin d'être un génie des maths pour s'y mettre ? non alors je sais que ça fait un peu stéréotype je suis un mec je suis barbu ça fait un peu geek j'ai commencé à 14 ans mais on est justement en train d'essayer de casser les stéréotypes ici et le stéréotype du développeur qui en fait c'est compliqué en fait il faut un gros niveau en maths etc tout ça c'est faux il faut juste aimer la logique les opérations que vous devez connaître c'est l'addition la subtraction la multiplication et la division ça rassure après le reste je ne sais pas si vous ne savez pas vous apprenez ce n'est pas trop difficile non non on en fait une montagne mais il y a des choses très très simples d'accord et comme le disait Anne-Cécile pourquoi le code est une compétence de plus en plus recherchée pour se démarquer est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un vrai besoin pour l'avenir alors le code tel qu'on en parle dans la presse la façon d'en faire du buzz je pense que ça c'est un effet de mode par contre le changement profond de la société dont je vous ai parlé c'est-à-dire que le fait qu'il y a de plus en plus de pouvoir qui est décidé dans le code ça c'est quelque chose qui ne va faire qu'augmenter j'espère que je me fais bien comprendre sur la différence entre les deux il y a souvent un sur-buzz qui est fait quand il y a une nouveauté parce que tout le monde se met à beaucoup en parler et du coup on ne comprend pas trop bien ce que c'est mais de l'autre côté il y a du vrai et le vrai c'est que ce que je disais tout à l'heure de plus en plus d'outils sont gouvernés par le code mais le code ce n'est pas tout qu'on cherche beaucoup de développeurs j'ai une start-up de 40 personnes et je peine à recruter des développeurs ne parlons même pas de développeuses est-ce qu'on a vraiment tous besoin d'apprendre à coder ? non alors ça c'est le gros mal entendu c'est pour ça que je disais attention au buzz parce qu'on peut mal lire l'information le code ce n'est pas une fin en soi c'est un truc super important dans la société d'aujourd'hui moi je recommande à tout le monde d'y avoir goûté et ça ne prend pas très très longtemps honnêtement il faut juste un petit peu essayer d'être curieux d'aller dessus mais devenir un expert du code c'est autre chose avoir une culture du code oui devenir un expert du code pas forcément si ça vous fait plaisir et je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup d'entre vous en fait oui 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 mais ce n'est pas une obligation ce qui est plus important et ça j'insiste beaucoup là-dessus c'est la culture numérique c'est pour ça que je préfère même parler au sens plus large culture numérique plutôt culture du code et la culture numérique c'est ce que disait Valérie Pécresse un petit peu derrière enfin il y avait c'est des rapports à la société c'est des rapports au travail c'est l'agilité c'est le fait que le travail c'est pas 9h, 18h c'est le fait qu'on peut travailler à domicile c'est le fait que l'entrepreneur fait confiance à ses salariés que ce qui compte c'est qu'on produise de la valeur c'est pas qu'on fasse semblant de faire produire de la valeur ça c'est le code pour moi mais c'est la société de demain que je pense que des start-up commencent à préfigurer qui n'est clairement pas la majorité des entreprises aujourd'hui mais c'est un mouvement de fond que j'observe très nettement quand je rencontre des entrepreneurs de ma génération en tout cas et vous disiez aussi que ça permet du coup de dépasser le statut de consommateur face à internet et les outils numériques qui nous entourent c'est ça ? ouais et en fait c'est peut-être même le sujet de fond que je veux dire à travers le code il y a ceux qui consomment regardez c'est la télé la télé vous vous appez vous consommez l'information vient à vous on peut très bien utiliser l'ordinateur et son téléphone portable comme un consommateur vous lisez l'information vient à vous ou vous pouvez devenir des créateurs c'est à dire que vous pouvez être des constructeurs d'applications de sites web en fait de choses qui ont un impact énorme sur la société aujourd'hui j'ai un site d'éducation en ligne et avec un peu de code et un peu de travail clairement on peut avoir un impact très fort sur la société plus que des centaines de professeurs cumulés c'est ça qui est important d'accord et Axel Lemaire le disait hier hier en plénière le gouvernement voudrait que le code soit appris dès l'école primaire avec le projet école du numérique donc dans dix ans le code sera une matière aussi classique que le français ou les maths à l'école qu'est-ce que vous en pensez je pense que c'est un bon début je pense que c'est une vision un peu parcellaire mais il faut bien commencer quelque part je pense que le problème de la société qui vient de l'éducation en grande partie c'est justement ce côté très en silo c'est à dire qu'on met le français les maths les codes l'éducation physique or je crois qu'une éducation plus performante c'est une éducation interdisciplinaire ce que l'école a complètement oublié de faire par sa manie c'est pas une manie juste de l'école d'ailleurs de mettre en silo parce qu'on pense que c'est plus efficace en mettant les codeurs avec les codeurs les gens qui font du français avec du français les bacs L avec les bacs L c'est une connerie monumentale les gens ont beaucoup de choses à s'apprendre mais on voit encore trop les gens les étudiants ou même les employés comme des rouages des rouages remplaçables et que s'il y en a un qui défectue on peut le changer et qu'il faut juste le bon rouage et on le remplace c'est juste c'est bête à dire mais dans la société dont je rêve et l'entreprise que j'essaie de construire et je suis pas le seul je vous rassure cette vision elle est complètement dépassée ok et peut-être que l'apprentissage du code justement à l'école permettrait d'amener plus de filles dans les écoles de code je crois qu'à l'école 42 c'est moins de 8% de filles l'école 42 qui est une école de code créée par Xavier Niel pourquoi elles sont aussi peu nombreuses ? Qui est déjà allé à l'école 42 ici ? ok bon c'est pas mal en fait une des raisons et c'est mon opinion encore une fois ça n'engage que moi là il y a peu de filles parce qu'il y a peu de filles d'une part c'est con mais ça s'entretient et parce que l'ambiance est assez comment dire pour le meilleur ou pour le pire est un peu militaire et donc du coup ça sent trop la testostérone oui mais parmi vos élèves qui prennent les cours de code sur Open Classroom il n'y a pas beaucoup de filles non plus ? non il y en a plus que sur 42 on doit attendre les 20% mais je ne prétends pas que Open Classroom change la société en claquant des doigts comme ça parce qu'il y a un problème plus profond on a bien vu pour le résoudre pourquoi elles sont aussi peu nombreuses ? je trouve assez bien parlé c'est compliqué à résoudre en claquant des doigts mais c'est parce que la société nous a habitués à des façons de faire qu'il est très 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 dur de se projeter dans un nouveau mode et les façons de se projeter dans un nouveau mode où une femme est peut-être capable de faire ça c'est à mon sens c'est long il faut accepter que ce sera long que ce ne sera jamais facile en fait et il faut des exemples donc c'est pour ça qu'il faut aller dans des groupes de femmes qui codent alors je vous cite women who code ladies who code ruby girls rails girls ce sont des réseaux de filles développeuses ici mais il n'y a pas que ça il y a aussi girls in web qui est plus généraliste si vous n'êtes pas trop dans le développement qui sont présentes sur le forum je vous invite nous on les invite chez open classroom elles vendent dans des start-up etc donc c'est l'occasion de rencontrer les gens en fait c'est d'avoir des rôles modèles et ces rôles modèles il faut aller les chercher il faut qu'on en parle et il faut que ces rôles modèles aussi aillent dans les écoles primaires dans les collèges et elles le font d'ailleurs ces filles de girls in web et compagnie je sais que c'est la bonne démarche mais il faut accepter que c'est long que c'est compliqué il faut avoir les stéréotypes en tête quand on crée des cours c'est bête mais comme il y a beaucoup de développeurs les cours de code sont écrits par des hommes c'est pour ça qu'on fait explicitement l'effort chez open classroom d'avoir des femmes enseignantes de code et en fait oui vous avez des développeuses et des femmes qui donnent les cours de code voilà en fait on a pour l'instant deux auteurs de cours en interne à temps plein qui produisent du contenu sur le code et ces deux auteurs sont des femmes et c'est pas un hasard on essaie vraiment de pousser ces choses là mais c'est pas simple déjà parce qu'elles sont peu nombreuses donc il faut encore les trouver mais il faut être un peu volontariste c'est pas simple d'accord merci Mathieu j'espère que les filles présentes vont avoir envie de s'y mettre pour casser un peu les statistiques et pour celles qui veulent il y a une initiation au code informatique proposée par Saint-Plon sur le corner connecté donc voilà merci à vous et Anne-Cécile je te laisse la place merci c'est Clémence c'est Clémence Lebo qui prend la suite exactement bonjour à toutes et à tous on va poursuivre avec le prochain débat Tagada à gogo babyfoot yoga vacances illimité innovation permanente en deux mots travailler dans une start-up c'est super cool c'est dommage pour toutes celles d'entre vous qui travaillent encore dans ces vieux paquebots qu'on appelle grandes entreprises dommage si on prenait un pas de côté si la réalité était en fait un petit peu différente et si travailler dans une start-up ce n'était pas épanouissant pour tout le monde peut-être que les start-up elles sont un petit peu moins favorables aux femmes qu'on le dit parfois c'est toutes ces questions que nous allons aborder avec les quatre femmes que je suis très fière d'inviter à me rejoindre sur scène les start-up elle connaît par cœur The Family l'accélérateur qu'elle a créé avec deux associés en 2013 en est une et elle en accompagne plein d'autres merci beaucoup d'accueillir Alize Aguri après plus de dix ans dans des grosses entreprises elle a filé sur la côte ouest des Etats-Unis pour travailler au plus près des start-up et créer les siennes quatre ans plus tard elle a décidé de revenir en France chez Carrefour pour développer rueducommerce.com merci d'accueillir chaleureusement Julie Hasson elle a rencontré Frédéric Mazzella l'un des cofondateurs de BlaBlaCar pendant son premier boulot c'était un client et il l'a trouvé extrêmement optimiste c'était une des premières à croire que BlaBlaCar pourrait devenir une licorne c'est-à-dire une entreprise valorisée 1 milliard d'euros merci d'accueillir très chaleureusement Laure Wagner à 32 ans elle partage son temps entre les urgences pédiatriques de l'hôpital Robert-Debré et une start-up AdSiantiam qui améliore les relations patients-médecins grâce aux nouvelles technologies des progrès soutenus par un grand groupe pharmaceutique Roche merci d'accueillir Cécile Montaï alors pour commencer je l'ai dit Alice vous connaissez parfaitement bien les start-up puisque vous en dirigez une et que vous en accompagnez plein d'autres à se développer est-ce que vous pourriez nous dire le mythe babyfoot frigo plein et canapé à gogo c'est vrai ça se passe comme ça dans les start-up un deux à deux sans avoir invité en fait comment dire c'est un peu prendre la conséquence pour la cause c'est à dire quand vous rentrez dans une start-up en effet il y a le babyfoot des fruits une espèce d'ambiance comme ça hyper accueillante hyper chaleureuse tout le monde est pieds nus en t-shirt c'est cool quoi tout le monde en tongs et en sweats non non en fait ça c'est la conséquence d'une culture c'est absolument pas la cause de l'innovation donc l'erreur ce serait de se dire moi aussi je vais arriver au boulot en sweatshirt et puis j'ai demandé à mon patron de mettre une cantine ouverte pour tout le monde et hop ça va créer l'innovation c'est pas du tout comme ça que ça se passe si au final dans une start-up effectivement il y a une jolie décoration des messages inspirants affichés au mur l'impression qu'on a à la maison un chat qui passe ou un chien c'est parce que en fait c'est d'abord un espace et un endroit dans lequel on va passer énormément de temps donc c'est un espace qui doit être agréable à vivre c'est un espace où on essaie de décloisonner les équipes et faire que les gens aient envie de se parler et de l'entraide des échanges formels informels donc pour ça il faut qu'on se sente à la maison après chaque start-up va avoir sa culture donc chaque start-up va adapter l'espace comme il l'entend pour que ces valeurs pour encourager l'innovation puissent se passer dans cet espace donc chacun son modèle de ton exactement mais donc toutes ces choses là babyfoot etc c'est un peu une caricature si vous voulez c'est la conséquence d'une culture qui elle est bien plus profonde et qui doit exister physiquement dans l'espace et qui fait que dans les start-up on est donc comme en famille c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé comme à la maison en tout cas Julie vous revenez tout juste de la Silicon Valley c'est ce dont parle Alice vous l'avez vécu encore plus loin que ça est-ce que c'était encore mieux encore plus fort la réalité c'est qu'une start-up sa richesse son patrimoine c'est l'humain et donc à ce titre elle doit absolument générer l'engagement de ses collaborateurs parce que quand on démarre une start-up c'est qu'on a vraiment besoin du talent de chacun de l'engagement de chacun donc la start-up comme disait Alice doit créer les conditions de l'engagement humain pour qu'on soit au maximum dans son travail et alors concrètement est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour favoriser cet engagement de mesures particulières les start-up qu'on connait le plus et qui sont vraiment à succès elles ont vraiment réussi à créer une convivialité un échange optimum on peut prendre par exemple deux exemples on peut prendre Google et Uber si on prend Google deux choses qui sont assez saillantes et qui ont lancé une vraie tendance de fond dans la Silicon Valley Google par exemple laisse 20% du temps aux employés pour qu'ils fassent ce qu'on appelle le passion project le passion project passion oui son projet passion donc dans son temps de travail qui est dans l'entreprise on va avoir 20% de son temps où on déclare je voudrais travailler sur quelque chose qui me passionne dans l'entreprise et ça ça permet de vraiment se dire non seulement je fais un métier qui me plaît et en plus l'entreprise me laisse la possibilité de développer quelque chose de majeur et en plus l'entreprise y gagne puisqu'il faut quand même dire que c'est dans le cadre de ce passion project que Gmail a vu le jour et beaucoup d'autres Gmail aujourd'hui développe aussi des ballons ça s'appelle les balloon project qui permettent d'avoir accès wifi partout dans le monde y compris dans le désert donc tout ce que vous voyez d'un peu saillant y compris les google cars ont été développés dans ce contexte là donc c'est vraiment la possibilité de laisser la créativité deuxième exemple on parle beaucoup de la nourriture gratuite dans les startups aujourd'hui il faut voir que par exemple Google au début c'est vraiment très très tout à l'heure on parlait des campus ce sont des jeunes qui sortent de campus universitaire pour aller chez Google la plupart du temps des ingénieurs direct des bébés direct et d'ailleurs le headquarter le siège de Google s'appelle Google Campus ça ne s'appelle pas Google siège c'est Google Campus donc ça donne bien l'état d'esprit et quand on est dans son école on déjeune à la cafétéria on a toute cette ambiance et Google a gardé cette ambiance transversale et donc on a gardé tout ce qui est nourriture gratuite etc ça crée un état d'atmosphère et donc ça engage les gens et ça engage les gens qui sont ravis vraisemblablement de rester pour manger beaucoup la passion la passion Laure c'est un terme je rebondis sur les passion projects de Google la passion c'est un terme qui est beaucoup revenu quand on a préparé cette intervention avec toutes les quatre il y a une envie chez vous chez les créatrices de startups de changer le monde il y a un truc comme ça Blablacar vous voulez changer le monde chez Blablacar ? oui alors comment ? sans surprise clairement c'est la passion et l'envie de changer le monde qui a animé Frédéric Mazzella au début et il a réussi à attirer vers lui des gens aussi passionnés que lui et ça fédère vraiment toute l'équipe sur cette vision là mais comment vous changez le monde ? c'est vrai qu'il faut bosser beaucoup pour changer le monde oui mais c'est quoi ? vous voulez que tout le monde utilise Blablacar ? oui voilà on a cette vision en fait ça va même plus loin que ça c'est pas juste d'utiliser Blablacar c'est d'en finir avec le gaspillage massif de l'usage de la voiture qui fait que 95% du temps elle ne roule pas et quand elle roule il y a 1.2 personnes à bord c'est un scandale en fait pour un asset qui coûte 6 000 euros par an il y en a 38 millions en France c'est une horreur donc voilà c'est là qu'on veut changer le monde c'est optimiser l'existant réduire l'impact environnemental etc et donc ça ça motive tout le monde et du coup on n'a pas l'impression de bosser juste pour une paye et faire nos horaires mais on bosse pour un dessin plus grand donc la nourriture ne suffit pas il faut aussi la passion enfin en tout cas les deux sont très liés vraisemblablement Alice vous avez envie de changer le monde aussi avec The Family ? et comment ? comment ? c'est quoi ? quel a été votre moteur ? comment est-ce que vous vous changez le monde ? on est trois fondateurs associés à The Family et l'idée c'était de pouvoir offrir de l'éducation à n'importe qui pour qu'il puisse s'émanciper par l'entrepreneuriat et chacun on a été puisé dans nos histoires différentes des histoires personnelles et je crois que c'est un peu la démarche de n'importe quel entrepreneur il va chercher et puisé dans ses histoires personnelles je peux vous raconter celle d'Oussama celle de Nicolas la mienne on a chacun des histoires complètement différentes et vous quel a été le ? c'est quoi votre credo ? votre moteur ? mon moteur hyper personnel j'ai jamais supporté l'injustice et j'ai été témoin en France du racisme du plafond de verre de l'inaccessibilité pour la diversité à l'égalité des chances et à créer de la valeur voilà ce qui m'a toujours touchée et que enfin voilà j'ai ça dans les tripes Oussama c'est le fils de femme de ménage immigré libanais qui arrive à Tours qui n'a pas d'argent famille modeste qui se passionne pour les maths il est doué en maths il gagne un ordinateur il commence à coder et il a sa première boîte à 15 ans c'est un espèce de petit génie comme ça et puis Colin c'est un fils de prof de Bretagne qui a le sens civique pareil dans les tripes et qui va faire l'ENA qui va être ingénieur voilà tous les trois on va se retrouver avec notre combat et une espèce de non-croyance dans le pouvoir politique pour pouvoir résoudre ces problématiques là disons qu'on a on a envie de passer par l'action privée on lance The Family pas d'argent public et du coup The Family c'est accompagner tout le monde sans condition de rien en fait si ce n'est la motivation à créer de la valeur et à créer sa boîte donc c'est toutes ces valeurs qu'il y a derrière The Family et c'est offrir un contenu aujourd'hui donc gratuit en ligne c'est des millions de vues pour permettre à n'importe qui de s'approprier le langage entrepreneurial dans le numérique ok Cécile vous travaillez sur la médecine d'aujourd'hui à l'hôpital Robert Debré et puis vous travaillez sur la médecine de demain à Tiantiam la start-up ça doit être vraiment très très différent comme univers non ? oui effectivement j'ai commencé traditionnellement un petit peu par des études de médecine et puis j'avais toujours eu envie en fait de faire un pont entre les nouvelles technologies et la médecine qui n'est pas si évident que ça aujourd'hui et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure de la start-up sans rien y connaître le métier que j'ai eu en fait en arrivant dans la start-up n'existait pas vraiment il n'y avait pas vraiment de médecin dans les start-up à cette époque voilà on ne parlait même pas de e-santé en 2013 oui donc c'était pas il y a 1500 ans non plus c'était il y a 3 ans mais c'est très rapide et effectivement en fait ce sont complètement deux mondes différents quand j'arrive à l'hôpital voilà j'ai ma blouse c'est la PHP on sait exactement pourquoi on arrive qu'est-ce qu'on va faire je soigne les patients de façon individuelle et la start-up c'est extrêmement différent c'est une panoplie de métiers en fait quand on est une start-up nous on est un petit peu moins d'une quinzaine donc il faut savoir absolument tout faire et puis l'impact qu'on a est collectif donc tout est différent et donc avec une vision sur l'avenir et beaucoup de sens en fait bien sûr alors les deux ont du sens il faut soigner au quotidien les personnes mais effectivement avec la start-up on sait qu'on va avoir un impact sur la médecine de demain et qu'on va aider en fait le système en général et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'avoir les deux facettes merci Julie vous croyez que l'esprit tout est possible dans les start-up finalement ça vient de là ça vient de cette volonté des fondateurs de changer le monde à leur échelle à leur niveau en faisant un peu fi parfois des politiques publiques et puis aussi il y a le corollaire qui est lié à ça c'est à dire que dans une start-up on peut comme le disait Cécile gravir des échelons très vite changer de métier être ultra agile ça vient de là ça vient du fait que clairement quand on commence une start-up soi-même et quand on commence à employer ses premiers son première personne on va aller chercher des compétences précises et en même temps ces compétences et ces expériences il faut être hyper flexible et agile la façon de fonctionner d'une start-up c'est vraiment ce binôme test and learn donc on est toujours en état de lancer le minimum et tout de suite apprendre et donc forcément ça laisse sortir les personnes qui sont les plus moteurs qui sont les plus passionnées comme on l'a évoqué et qui vont vraiment être dans cette dynamique et qui ne vont pas avoir peur de se planter aussi voilà et une chose qui est très importante dans la culture start-up c'est qu'on va toujours essayer des choses et on accepte parfaitement que l'échec c'est une expérience l'échec n'est pas un état de fait si on apprend et chez Google on dit d'ailleurs documenter son échec ça nous permet d'apprendre et plus on apprend plus on est capable d'avoir un large panel de compétences et donc ça permet d'évoluer y compris sur des métiers nouveaux y compris sur des aires nouvelles donc on peut changer le monde quand on est dans une start-up parce qu'en fait on va grandir avec la start-up et si on prend Uber par exemple ils étaient 80 personnes il y a 3 ans et demi ils sont aujourd'hui pas loin de 3000 et donc forcément les gens qui étaient là au début se sont retrouvés à avoir des grandes équipes donc c'est ce en quoi c'est très motivant merci beaucoup pour cette transition formidable Blablacar vous êtes partie donc vous Laure vous en étiez la première employée vous êtes la toute première qui a été embauchée par Frédéric Mazzella et son équipe et ses associés et il se trouve qu'aujourd'hui vous êtes porte-parole de Blablacar vous êtes 300 maintenant chez Blablacar 500 500 vous êtes 500 chez Blablacar en 3 jours ça existe encore du coup des exemples comme les vôtres de progression formidable c'est exactement ça en fait il y a plusieurs phases en start-up c'est vrai que quand j'ai commencé il fallait que je sois absolument couteau suisse j'avais fait des études de communication mais j'étais aussi commerciale designer test produit enfin tout un peu d'admin relation membre aussi très important en fait le support donc il fallait vraiment accepter de sortir de sa zone de confort et de faire tout ce qu'il y avait à faire tellement il y avait une immensité de travail à accomplir ce qui était très exaltant puisque vous étiez dans la construction exactement c'est une aventure chaque tâche est un accomplissement et on se dit qu'on avance dans la direction qu'on souhaite et forcément ensuite plus on recrute plus on peut se concentrer sur notre expertise ou et ça sert à le luxe après quand on recrute encore plus de vouloir apprendre des nouvelles choses et effectivement les personnes qui arrivent en premier ben forcément enfin si elles arrivent montent et créent leurs équipes etc on monte en responsabilité très vite du coup et je voulais citer l'exemple de Cyrielle qui a l'eau chez nous qui est arrivée en tant que marketing manager voilà elle est rentrée à 25 ans aujourd'hui elle a 28 ans elle est head of growth chez nous donc directrice de la croissance et donc c'est elle qui synchronise tous les canaux d'acquisition pour Blablacar Monde elle synchronise une centaine de personnes elle était dans le 30 under 30 de Forbes cette année enfin voilà c'est une fille incroyable elle a combien de personnes à manager ? en management direct finalement assez peu mais en synchronisation en vision etc c'est une centaine donc c'est énorme voilà et en même temps ce que vous me dites c'est qu'elle est directrice alors ce que je dois comprendre c'est que dans les start-up il y a des chefs en fait Cécile il y a des chefs chez vous à Centième ? disons que de par mon caractère bien trempé j'ai pas de chef j'ai un petit problème avec l'autorité non j'ai pas de chef à l'hôpital non plus alors il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de service et je suis soi-disant le chef de mes internes et de mes externes mais je vois pas du tout les choses comme ça c'est à dire que que ce soit à l'hôpital je traite mes patients et ça c'est moi qui décide ce que je fais de A à Z et à la start-up effectivement il y a un CIO il y a plusieurs directeurs mais il y a pas de chefferie parce que dans une start-up on doit tous être agiles tous faire beaucoup et au final on repose tous les uns sur les autres on dépend pas d'une personne et je pense que ça c'est enfin moi c'est ma vision des choses mais c'est beaucoup plus général que ça dans une société on a besoin de tout le monde moi à l'hôpital je dis si on a pas les aides-soignantes l'hôpital ne tourne pas si on a pas les infirmières l'hôpital ne tourne pas s'il y avait que des chefs de service ça ne marcherait pas et en fait dans une start-up c'est pareil s'il y a pas les personnes qui sont soi-disant sur l'organigramme en dessous de nous ça ne marche pas donc tout le monde pour moi est égal et après ce qui compte c'est de savoir travailler ensemble mais c'est pas une autorité ou une chefferie au sens où on peut l'entendre de temps en temps ou dans certaines boîtes peut-être sûrement BlaBlaKar je vous vois Laure je vous vois à qui c'est vous avez des chefs chez BlaBlaKar ? ça dépend clairement on les appelle pas les chefs c'est plutôt des leads des coordinators etc ouais lead ce qui veut dire un peu leader ce qui veut dire un peu chef oui voilà mais en même temps ça dépend vraiment de la définition et des responsabilités de ce chef là en fait chez nous c'est plutôt effectivement un animateur d'équipe un facilitateur qui va animer les réunions etc mais c'est pas celui qui va avoir la parole tout le temps c'est pas celui qui va décider de tout donc oui ce qui marche bien chez nous et une équipe qui fonctionne bien c'est une équipe où le temps de parole est réparti où les idées viennent de manière collaborative mais effectivement c'est quand même pratique c'est une équipe de post-it oui alors voilà on bosse en scrum management c'est assez commun en start-up scrum s-c-r-u-m c'est ça ? mêlé en rugby mêlé et du coup c'est vrai que ce management là permet d'avoir un dialogue au quotidien parce qu'au quotidien concrètement on se réunit comme ça en arc de cercle autour d'un panneau j'allais tout dire en anglais d'un board et nos tâches sont sur des post-it on parle beaucoup anglais c'est peu anglais chez nous il faut apprendre le code et être bilingue aussi en anglais et donc tous les matins avec l'équipe et le scrum master qui du coup le scrum master c'est anciennement le chef et bien on se coordonne il y a master, aide, etc en lexique ça a beau être en anglais c'est quand même tête, master, etc bon bref pardon continuez c'est vrai mais du coup il y a un dialogue au quotidien et quand je parle avec des copines qui sont dans des grands groupes qui n'ont pas vu leur chef depuis 8 semaines il n'y a pas de dialogue c'est l'horreur nous c'est au quotidien on est à côté s'il y a un truc qui est bloqué on en parle c'est vraiment ça permet d'aller beaucoup plus vite d'être dans un dialogue de ne pas avoir la peur du chef on est égo effectivement et on travaille beaucoup plus vite comme ça ok donc passion esprit de famille ambiance conviviale nourriture, nourriture, nourriture pardon c'est un aspect qui me plaît beaucoup aussi en tout cas partage aussi fluide des informations possibles je crois que ça a l'air super comme ça mais je crois que vous seriez un peu toutes les quatre d'accord pour dire que si on s'arrêtait à ce tableau idyllique ce serait pas forcément suffisant Julie quand on a préparé vous m'avez dit que tout le monde n'était pas fait et vous n'avez pas été la seule d'ailleurs tout le monde n'était pas fait pour travailler dans une start-up pourquoi est-ce que vous dites ça ? c'est vrai tout le monde n'est pas fait pour être dans une start-up parce qu'on parle surtout là de toutes les start-up et on est réunis pour les start-up qui fonctionnent bien mais c'est pas le cas tout le temps et oui on va en reparler après et donc en fait il y a vraiment tout un il y a vraiment tout un process dans une start-up qui est on l'évoquait un peu tout à l'heure on va commencer par lancer ensuite on va commencer par tester etc et il faut vraiment à la fin garder son cap en permanence et il faut avoir confiance en fait et cette notion de sécurité intérieure et parfois on va aller on va se sentir plus à l'aise dans d'autres contextes et plus structuré c'est ça on va se sentir plus à l'aise dans des organisations tout le monde n'est pas entrepreneur en fait c'est ça dans les organisations où il y a des process qui sont déjà mis en place en même temps et c'est ce qui a fait qu'après 10 ans de start-up j'ai rejoint le groupe Carrefour en rencontrant Georges Plassa qui a cette théorie du REU le PDG de Carrefour qui a cette théorie du REU et qui est totalement start-up centric le REU c'est refaire réinventer repenser et c'est vraiment ce qu'on fait dans une start-up donc je me suis dit la transition était possible oui et ce qu'il faut préciser c'est que quand vous dites dans une start-up c'est pas toujours en tant que CEO ce que vous dites là ça s'applique pour les salariés c'est à dire qu'il faut avoir toujours cette mentalité d'entrepreneur en permanence Alice vous m'avez dit ça aussi si on devait résumer ce point là c'est fait pour qui les start-up et ce n'est pas fait pour qui d'abord il faut revenir à la définition de qu'est-ce que c'est qu'une start-up juste pour qu'on comprenne une start-up c'est une organisation qui est en recherche d'un business model qui soit scalable répétable et profitable scalable ça peut monter à l'échelle très rapidement répétable ça peut être partout dans le monde et profitable bon bah c'est le principe du profit ça parle et c'est une notion ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il y a de l'hyper compétition et surtout c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un gagnant d'accord il n'y a qu'un Uber il n'y a qu'un Google il n'y a qu'un Facebook d'accord donc ça veut dire un sacrifice total ça c'est la start-up après l'entreprise c'est une organisation qui exploite un business model qui est déjà connu on ne le cherche plus d'accord donc cette notion de recherche d'être pionnier de tout rafler ça demande un sacrifice total on ne parle pas des lifestyle business sur internet où on peut gagner sa vie on ne parle pas de ça ce que vous appelez lifestyle business vous freelance voilà d'accord société unipersonnelle etc là c'est viser la billion dollar compagnie il faut être des gagnants voilà donc c'est-à-dire qu'il y a ça demande on parle de sacrifice ça demande des aventuriers ça veut dire quoi c'est-à-dire surtout pas des gens qui cherchent à faire carrière surtout pas des gens qui sont dans une logique d'abord de sécurité mais vraiment des gens qui cherchent à apprendre à grandir et qui cherchent pas à faire leur vie dans cette start-up vous c'est ce que c'est ce que vous en tout cas chez nous privilégiez chez The Family à la rigueur les gens y passent mais surtout on peut pas prétendre faire de l'innovation si on se renouvelle pas nous-mêmes de l'intérieur ce qui veut dire renouveler les équipes il faut que ça bouge il faut que ça change il faut que ça rebondisse il faut que ce soit des passages de vie et que ça me déchire le coeur quand des gens partent tout le temps de la même manière que parfois c'est moi qui m'en sépare et que c'est difficile et c'est douloureux aussi mais c'est fondamental pour qu'on reste cette structure hyper agile et surtout dans la remise en question permanente la question du sens de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait elle est au coeur de la start-up et ça passe par surtout pas s'installer surtout pas se tranquilliser et surtout pas des gens qui veulent faire carrière chez vous Julie vous allez rejoindre Carrefour qu'est-ce que vous allez amener de la Silicon Valley chez Carrefour clairement le positivisme et ça tombe bien parce que c'est le grand fer de lance de Carrefour le côté très positif et c'est vrai que quand on monte sa start-up il faut vraiment y croire parce que on est drivé de l'intérieur et c'est vraiment une forme de positivisme donc voilà c'est ça ce que je veux amener mon credo personnel c'est vraiment le trio People Planet Profit donc ça ça serait nous dit oui c'est apporter de la valeur ajoutée aux gens à sa communauté à ses employés à son client final la planète c'est toute la partie environnement et le profit parce que définitivement on est là pour faire en sorte d'augmenter les richesses de la société et de son pays potentiellement donc voilà et ce qui m'a séduit et ce qui m'a d'ailleurs étonnée au début parce que je peux vous dire qu'il y a encore un mois je ne savais pas du tout que je serais là avec vous ce soir aujourd'hui et donc vraiment vous revenez tout juste des Etats-Unis donc il faut dire que pour vous c'est presque le soir je prenais l'avion il y a une semaine pour vous il n'y a plus de jour il n'y a plus de nuit j'étais encore start-upeuse et engagée comme start-upeuse depuis 10 ans il y a un mois donc il fallait vraiment me faire un petit déclic et le petit déclic concrètement c'est que j'ai rencontré chez Carrefour à mon grande surprise et bonheur des gens qui sont des vrais entrepreneurs il y a des gens qui viennent des start-up on a Hervé Parizeau qui vient de Vente Privée et pas mal d'autres personnes et en fait je me dis en France en tous les cas on peut vraiment avoir un esprit start-up y compris en grand groupe on peut nous permettre de développer enfin moi je suis sur l'entité Rue du Commerce et je me dis Rue du Commerce qui donc vend de l'électroménager qui a un site de vente en ligne et qui a été racheté par Carrefour en janvier voilà exactement donc c'est très récent donc Alice mentionnait la notion de scalability donc de possibilité de dépliquer quand on a sa propre entreprise en tous les cas moi ça a été mon cas j'ai monté des start-up on arrivait à quelques millions ce qui est excitant quand on est chez Babaker c'est vraiment de passer cette petite barre de 10 millions on se dit yes et c'est pas toujours possible et en même temps on a plein d'idées on a plein d'expériences on a appris plein de choses donc moi je me suis dit au final let's go let's go c'est exactement ça et on peut le faire à plus large échelle donc l'impact sera de plus en plus important très bien ce que vous montrez là c'est que les start-up les grands groupes se rapprochent des start-up et puis les grands groupes aident les start-up aussi Cécile Roche aide à Scientiam de quelle façon ? comment est-ce que tout ça ça match ? effectivement c'est important il faut pas non plus être en mode start-up genre on est jeune on sait tout les vieux c'est des dinosaures ils ont rien compris les gros c'est pareil c'est horrible les grosses entreprises tout seul on arrive à rien donc nous effectivement à la start-up on a fait le choix de faire des partenariats avec des grandes entreprises et ça nous aide énormément parce que la grande entreprise ils ont toutes les compétences et ils ont des moyens aussi nous on n'est pas beaucoup on a plein de compétences chacun qu'on apprend au fur et à mesure ce qui prend du temps et puis on peut pas non plus tout savoir et donc dans notre exemple Roche nous apporte les compétences par exemple on développe un programme avec eux dans la sclérose en plaques une application pour les patients atteints de sclérose en plaques ils vont nous aider à chercher le business model pour cette application ils vont nous aider à bien comprendre toutes les contraintes réglementaires qui dans le domaine de la santé avec leurs juristes voilà qui dans le domaine de la santé sont extrêmement complexes je pense que c'est moins qu'on puisse dire et puis après et bien quand on débute aussi c'est important d'avoir des soutiens financiers et les grands groupes peuvent aussi avoir ce rôle donc effectivement le partenariat en fait c'est toujours l'échange c'est travailler avec le plus de le plus de personnes possibles qui vont pouvoir faire que notre produit sera vraiment adapté à notre cible ok donc pas de radicalité grand groupe start-up tout ça ça marche ensemble si on doit résumer c'est très cool donc les start-up mais il faut aimer travailler énormément pour y aller être complètement passionné et vouloir sortir de sa zone de confort c'est ce qu'on comprend là et puis surtout pourquoi vous dites ça toutes les quatre c'est qu'une start-up et ça c'est vous Alice qui m'avez dit quand on a préparé il y a quand même 90% de chance pour que ça se casse la figure pour le dire poliment et vous vous dites que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les start-up alors qu'est-ce que ça veut dire ? c'est compliqué la question des femmes dans les start-up c'est compliqué mais alors par exemple si vous deviez me parler de vos copines alors déjà juste si je dois parler des start-up de famille avant de parler de mes copines sur les 250 boîtes qui sont chez nous c'est moins de 5% des boîtes où il y a des femmes fondatrices et pourtant on fait de la discrimination positive ça veut dire quoi ? c'est-à-dire quand on reçoit des dossiers où c'est des nanas qui sont à la tête on les regarde direct on passe plus de temps et on les rencontre et malgré ça en fait c'est marrant mais on se retrouve plus souvent ça s'explique assez naturellement dans ce que j'appelais tout à l'heure des lifestyle business c'est-à-dire des filles qui font de l'argent c'est bien elles ont un business innovant sur internet mais elles ne veulent pas du tout en faire une billion dollars c'est pas le but c'est très bien ce qu'elles ont fait déjà donc auto-censure des filles qui... l'ambition n'est pas aussi forte que en tout cas ce qu'on veut accompagner à The Family donc nous on a envie de distiller ces graines de l'ambition là oui parce que alors même qu'il faut quand même dire que dans toutes les enquêtes qui ont été faites par des chercheurs l'ambition entre les hommes et les femmes elle est identique c'est-à-dire que les femmes s'auto-censurent à certains moments mais au départ il n'y a pas de différence complètement je ne suis pas sociologue après c'est évident que quand je regarde entre mon cas et celui de mes copines effectivement puisqu'on en parle c'est vrai qu'on démarre sa start-up entre 25 et 35 c'est le même moment où on est censé aussi démarrer une vue de famille si on en veut une un jour et c'est vrai que bon bah moi la plupart de mes copines qui sont entrepreneurs ambitieuses qui veulent monter des billets de dollars du moins qui se risquent à ça et bien elles se risquent aussi à ne pas rencontrer de mec à ne pas avoir d'enfant et il vient la question de la fameuse qu'est-ce qu'on fait ? et alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien qu'est-ce qu'on fait quand on veut des enfants et qu'on veut monter sa boîte aussi et qu'on n'a pas de mec parce que c'est quand même il faut du temps pour rencontrer quelqu'un et donc du coup c'est quelqu'un qui s'occupera des enfants qui comme le disait Valérie Pécret sera qui assumera que sa femme aille au charbon et quand lui il s'occupera des enfants ce qui n'est pas évident encore donc on parle de tout et notamment on parlait ensemble tout à l'heure enfin la dernière fois qu'on s'était au téléphone la question de la congélation des ovaires des ovocytes des ovules parce que congeler les ovaires je n'y connais rien mais en tout cas le fait qu'on puisse on peut tenter mais vous serez la première je pense en tout cas il faudrait parler à la scientifique de la bande mais en tout cas le fait d'assurer qu'on puisse faire des enfants même quand on a plus qu'on a dépassé le timing de l'horloge biologique c'est un vrai sujet c'est tabou en France on ne peut pas le faire en France alors c'est tabou en France mais sachez pour celles qui ont envie de se renseigner sur la question que le magazine Elle vient de lancer une pétition sur change.org sur ce sujet donc allez vous renseigner donc prenons cette question au sérieux parce que si on veut vraiment qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat il faut aussi qu'il y ait moins de tabou par rapport à des questions aussi simples que et quand est-ce que je fais des enfants ok bon c'est un point important merci Alice de l'avoir de l'avoir soulevé finalement ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ça c'est une question qui se retrouve aussi dans les grands groupes c'est le moment parce que dans les grands groupes c'est le moment où on fait carrière en fait où on se développe beaucoup Cécile est-ce qu'on doit comprendre que quand on travaille dans une start-up en tout cas au tout démarrage au moment où il faut vraiment donner les coups de collier etc c'est impossible d'avoir une vie professionnelle personnelle pardon j'ai une bague je suis mariée félicitations et je suis mariée à un entrepreneur qui a une boîte aussi et ça fonctionne très bien je pense que d'avoir une vie personnelle enfin alors il faut il faut apprendre de toute façon quand on se lance dans un nouveau métier je pense que que ce soit dans une grande boîte ou dans une start-up et qu'on sort de ses études ou du bac on va tous apprendre et donc moi je pense que je suis passée par le même fonctionnement où je suis arrivée à l'hôpital au début quand j'ai été interne et que j'avais des gardes franchement mais c'était pire c'était pire je travaillais 24h d'affilée je rentrais chez moi je m'asseyais sur mon lit j'arrivais même plus à enlever mon manteau donc le boulot à fond j'ai connu le fonctionnement de la start-up effectivement il n'y a pas non plus tellement d'horaire même si ce n'est pas des gardes de 24h et puis c'est plus prenant l'hôpital on rentre un petit peu chez soi et c'est fini alors que la start-up ça reste avec nous en permanence donc il a fallu apprendre je suis passée par des moments où j'étais effectivement un petit peu épuisée sans même m'en rendre compte psychologiquement on prend des vacances ça va mieux et puis au fur et à mesure on apprend que voilà moi personnellement la clé c'est l'agenda de maîtriser mon agenda c'est un peu la control freak peut-être qui est quelque part en moi et après on apprend et on y arrive Laure vous avez une petite fille qui a 4 ans je crois non je me suis trompée 3 ans et quelques 3 ans et quelques entre 3 et 4 ans vu l'ambiance chez Blablacar j'imagine que vous n'avez pas eu de mal vous à annoncer que vous étiez enceinte c'était compliqué en fait si je n'avais pas travaillé chez Blablacar je pense que j'aurais fait ma fille peut-être 2 ans plus tôt et clairement j'ai repoussé le moment parce qu'on avait tellement de projets je me disais mais non pas maintenant c'est pas possible on a ça à finir ça à release on a l'ouverture de tel pays c'est pas possible c'est pas le moment votre professionnalisme et votre engagement est allé jusque là ouais ouais et pour finir bon après c'était complètement acceptable d'attendre parce que j'avais que 28 ans finalement je l'ai fait à 30 ans ça va c'est complètement normal mais j'en ai parlé en fait avec Frédéric Mazzella et Francis Nappé voilà comme ça vous savez tous et les cofondateurs de Blablacar il se trouve que Francis avait eu une fille quelques temps plus tôt et en fait j'ai abordé avec eux la question de et si vous pensez que si jamais je faisais un bébé l'air de rien j'attendais un peu leur approbation et donc c'était pas fait mais je leur ai dit c'est dans mes plans enfin voilà qu'est-ce que ce serait possible alors qu'on n'a pas du tout besoin de demander l'autorisation normalement mais je sais pas non j'avais cette envie d'en parler et le fait d'avoir leur réaction et de dire attends ça fait 4 ans que t'es à plus de 70 heures par semaine enfin c'est bon t'as contribué largement t'es en surcharge depuis des années oui limite ça me ferait des vacances en fait et effectivement ce qui m'a fait alors bon j'ai eu ma fille et clairement ça a été un avant après quand même il faut être honnête j'ai l'impression d'être à mi-temps en fait depuis 3 ans je bosse juste 39 heures par semaine au bureau vous partez à quelle heure du bureau ? je pars à 19h pour être à 19h30 finir le dîner prendre le relais pour bref la fin de journée et vous avez un conjoint qui est très engagé aussi ? pardon ? vous avez un conjoint qui est très engagé aussi ? j'ai un conjoint qui est super j'ai vraiment de la chance non mais c'est important c'est tout ce qu'on redit et redit à l'actif il est auto-entrepreneur et du coup du fait qu'il travaille à la maison il est directeur artistique et auteur de bande dessinée ça lui va très bien finalement comme fonctionnement d'avoir du temps pour lui aussi quand je suis pas là finalement c'est un bon deal mais c'est vrai par contre que j'ai quand même souffert au passage parce que quand on bosse deux fois moins les projets avancent deux fois moins vite j'étais plus dans toutes les infos les plus urgentes je me suis sentie au début vous avez dû vous sevrer en fait oui c'est vrai c'était un petit peu dur au départ d'avoir cette impression de ne plus travailler quasiment alors que je faisais ma semaine mais j'avais l'impression de ne plus travailler bon et en même temps maintenant vous êtes bien oui voilà après il faut se retrouver des challenges qui permettent de ne pas travailler full time jusqu'à 23h mais d'être dans des choses moins urgentes mais plus des projets un peu plus long terme de vision de stratégie et là ça fonctionne bien très bien Alice je crois que vous ne vouliez pas être CEO au départ CEO donc c'est chef c'est grande chef grand un et tout je ne voulais pas alors oui justement je rebondis tout à l'heure sur ce qui a été dit à The Family aujourd'hui c'est une tyrannie complètement assumée pour le coup je suis la chef maintenant c'est assumé même si évidemment tout le monde parle mais tout le monde a son mot à dire mais chez nous c'est clair il n'y a pas de démocratie c'est vous et le chat à The Family parce qu'il y a un chat il décide de pas grand chose il met la bonne ambiance non ouais c'est vrai au début j'aurais jamais de moi même osé assumer que j'étais la chef ou que je serais la chef ou que c'est moi qui leaderais cette équipe et il a fallu que mes deux compères me disent écoute Alice Oussama et Colin voilà c'est évidemment toi on a confiance en toi pour avoir le dernier mot à chaque fin de débat il faut que tu l'assumes en plus dans ton attitude t'es déjà une chef ah découvert et donc j'ai effectivement des associés qui sont féministes formidable ouais ah ouais et c'est eux d'ailleurs qui m'ont poussé à cette histoire de faire de la discrimination positive pour les femmes c'est vrai que j'étais un peu gênée avec ça au départ en me disant pourquoi parce que c'est des filles on devrait les traiter différemment moi je veux pas faire la différence mais en fait dans les startups comme ailleurs de toute façon on part avec des chances qui sont pas les mêmes donc effectivement il faut renverser le truc il faut switcher bon et alors vous à Tiantiam Cécile vous êtes beaucoup de femmes ? depuis depuis deux semaines on est deux filles sur sur une quinzaine donc pendant deux ans après je l'ai pas mal vécu moi personnellement j'avoue je pense pas qu'il y a eu de discrimination positive au début ils avaient vraiment besoin d'un médecin donc et une médecin qui voulait bosser dans une startup ça n'existait pas tellement donc je pense qu'on était tous hyper contents et puis après au final moi je l'ai plutôt toujours bien vécu parce que on me laisse la bonne chaise on porte mon sac si on va à l'étranger on m'ouvre les portes donc ça a pas été un problème les seules fois où je l'ai ressenti de façon négative c'était avec des gros investisseurs où il y avait vraiment des hommes de pouvoir et là quand même on sent bien la différence et la pilule a parfois du mal à passer c'est à dire exemple un exemple tout le monde se demande donc on a eu affaire à un homme donc investisseur avec beaucoup d'argent qui a l'habitude à ce que tout le monde aille dans son sens et qu'il puisse se permettre tout et n'importe quoi et quand il avait un petit peu bu je me suis pris des remarques que je ne citerai pas ici à table au restaurant devant tout le monde pareil des remarques carrément sexistes sur votre corps non c'était plutôt sur l'apparence physique sur mon mari sur lui par rapport à moi et comme je n'ai pas la langue dans ma poche j'ai toujours répondu et comme je pense qu'il n'est pas habitué quelque part c'est à peu près passé il a peut-être pris ça de la bonne façon je ne sais pas mais effectivement dans la start-up non moi je n'ai jamais eu de soucis particuliers après c'est vrai qu'effectivement il y a quand même un truc bon peut-être on peut en parler quand même une petite demande un truc ou c'était vous c'était quelqu'un d'autre c'est à dire qu'effectivement alors on n'en est pas vraiment au stade de l'augmentation de salaire de chacun mais sur le plan des parts je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est parce que c'est moi je ne suis pas sûre peut-être que les femmes ont un petit désavantage de ce côté là mais oui j'ai forcément moins osé demander d'avoir autant que certains ou plus que certains par rapport à une quantité de travail ou d'investissement ou de résultats bon et vous avez rigolé la question parce que vous en êtes rendu compte quand même j'ai rigolé la question un peu voilà bon très bien merci beaucoup ce qu'on voit avec vos témoignages à toutes c'est que le sexisme et la question de la prise en compte de la parentalité etc. ce sont des sujets qu'il faut aussi traiter dans les startups et qu'elles ont beau être constituées par de jeunes femmes formidables et de jeunes hommes formidables aussi parfois c'est compliqué et ce sont des questions qu'on ne peut pas à côté desquelles on ne peut pas passer peut-être Julie je vous laisse le dernier mot comment convaincre les femmes qui sont là qui ont envie d'aller de rentrer dans cet univers startup qu'il faut absolument y aller parce que rappelons quand même que le pourcentage de femmes dans les startups est aujourd'hui extrêmement faible et le pourcentage de femmes qui créent des startups est extrêmement faible en France c'est 9% je pense que le vrai débat c'est le débat des valeurs est-ce qu'on parle de valeurs masculines ou de valeurs féminines et évidemment ensuite directement il y a pas mal de gens qui rattachent au sexe féminine femme homme mais mon vrai propos c'est la notion des valeurs féminines et des valeurs masculines et aujourd'hui toutes les startups qui fonctionnent sont basées sur des valeurs féminines c'est quoi les valeurs féminines c'est la co-création c'est la collaboration c'est faire ensemble c'est accepter c'est être souple être agile ça c'est nous les femmes mais en fait c'est plutôt nous les valeurs féminines pas toutes hein c'est certain pas toutes et justement je vais en parler et les valeurs masculines c'est plus des valeurs de compétition autorité organisation hiérarchitation etc ça c'est des valeurs masculines tous les hommes ne sont pas comme ça il y a beaucoup d'hommes qui portent des valeurs féminines en tous les cas cette génération ce siècle dans laquelle on arrive il est basé sur des valeurs féminines et c'est nous qui les encarnons c'est nous qui pouvons les mettre en avant et c'est vraiment ce que je prône moi je me sens totalement égalitaire des hommes je l'ai toujours été et je le sens fondamentalement et si mon interlocuteur il voit différemment au bout de 5 minutes en parlant avec moi et bien vite voir que je suis à équilibre donc donc voilà est-ce qu'on doit aller dans une start-up ou dans un grand groupe je pense que vraiment il faut juste se trouver soi-même et effectivement la start-up de fait qu'aujourd'hui tout doit être crowdfunding crowdsourcing crowdstorming et c'est comme ça que ça fonctionne forcément on est plus à même nous les femmes de faire carrière potentiellement dans un mode start-up qui peut être dans un grand groupe ou dans une start-up parce qu'on porte ces valeurs qui sont les valeurs qui aujourd'hui fonctionnent bon pour celles qui se reconnaissent dans ces valeurs et pour ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs foncez allez dans les start-up rejoignez toutes ces formidables aventures etc merci beaucoup toutes les quatre et je vous invite à rejoindre la scène merci Clémence alors on va poursuivre tout de suite s'il y a une image qu'on associe aux acteurs des start-up c'est bien d'être tout le temps connecté et d'autant plus quand on travaille avec l'étranger alors rester connecté être déconnecté voilà un sujet très important et je vais inviter deux femmes à me rejoindre sur scène pour en parler c'est très important parce que pour savoir si vous allez garder votre smartphone dans dix ans sur vous en permanence et s'il sera dans votre cerveau c'est maintenant qu'il faut le savoir c'est maintenant que vous allez le savoir depuis dix ans elle gravit les échelons chez Paypal et on est aujourd'hui la directrice internationale Europe, Moyen-Orient, Afrique à 38 ans elle est aussi mère de trois enfants je suis en son côté d'accueillir Sophie Anceli parmi ces sujets de prédilection à la CGT il y a l'égalité entre les femmes et les hommes au travail et il y a le droit à la déconnexion pour lequel elle milite fermement à 33 ans elle est secrétaire générale adjointe de la branche 4 de son syndicat merci d'accueillir chaleureusement Sophie Binet elle est là-bas oui ça va être très pratique j'ai deux sophies ce matin est-ce que vous pouvez vous mettre l'une, non, de part et d'autre voilà venez, venez, venez Sophie ici voilà mettez-vous là bien, merci beaucoup d'être là vous avez laissé vos smartphones là, bon bon, très bien alors on va se déconnecter un peu se connecter profondément à notre sujet Sophie, vous travaillez-vous chez Paypal donc alors Sophie donc Sophie Anceli Sophie Binet on a deux Sophie donc on va essayer de s'y retrouver quand même vous travaillez donc chez Paypal qui est une entreprise du numérique qui a été créée en plein coeur de la Silicon Valley en 98 les nouvelles technologies ça veut dire quoi pour vous ? donc effectivement ça fait déjà presque 10 ans que je travaille chez Paypal et un peu plus dans le secteur des nouvelles technologies et je pense que dans ce secteur on a une vraie culture du numérique c'est dans notre ADN et la manière dont on l'utilise ça nous permet c'est un outil de flexibilité d'épanouissement dont je vais parler un petit peu donc moi j'ai 3 enfants qui ont 10 ans 8 ans et 5 ans donc les petits petits, grands enfin en tout cas ils ont grandi avec ma carrière et je pense que si j'étais pas dans une société qui avait cette culture du numérique et si j'étais pas dans une société qui permettait d'utiliser très bien tous ces outils je serais pas là où j'en suis aujourd'hui ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que vous pensez que vous avez fait carrière grâce aux nouvelles technologies ? alors comme le disait je crois que c'était Valérie Pécresse qui le disait tout à l'heure il était hors de question pour moi de sacrifier évidemment ma vie familiale j'ai une vie et elle est riche de plusieurs volets donc familial engagement social amical et évidemment professionnel et ces outils me permettent de connecter toutes ces vies les unes aux autres concrètement ok si si absolument c'est vous qui savez Sophie Binet cette fois on comprend donc que pour Sophie Anseli c'est une grande liberté les nouvelles technos pourquoi est-ce que la CGT a lancé une campagne sur la déconnexion au travail quels sont les enjeux sur le sujet en fait on a décidé de lancer cette campagne pour deux raisons d'abord parce que en échangeant entre nous avec les salariés les cadres on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de cadres qui commençaient leur semaine le dimanche soir et qui la finissaient le samedi matin avec en travaillant peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent voilà c'est ça donc c'est 75% des cadres qui utilisent les outils numériques en dehors de leur lieu et de leur temps de travail près de 50% des cadres qui travaillent durant leur période de congé 30% des cadres qui ne déconnectent jamais donc on voit bien ce qui veut dire quoi en termes de santé ça ? et bien justement ce 30% des cadres qui ne déconnectent jamais là on est au coeur des enjeux de santé notamment de la question du burn out dont on parle beaucoup ces dernières années parce que le premier facteur de risque de burn out le syndrome d'épuisement professionnel c'est justement l'absence de déconnexion donc finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle question et que le numérique bouleversait profondément nos modes de travail et que d'un côté le numérique pouvait potentiellement signifier plus d'émancipation de maîtrise de son travail d'autonomie de travail en équipe de créativité etc mais que de l'autre côté le numérique pouvait aussi induire un asservissement et puis dans le travail quotidien plus de contrôle de reporting voilà donc on s'est dit il faut qu'on travaille sur cette question du numérique pour que ça soit un outil de progrès au travail pour les salariés il faut qu'on s'approprie ces enjeux parce que vous en êtes d'accord quand on voit Sophie qui vous dit qu'elle a fait carrière aussi parce qu'il y avait ça les nouvelles technos et que ça lui permet d'être hyper agile hyper souple de bosser quand elle veut où elle veut etc c'est quand même génial c'est une grande source de liberté et pour les femmes qui assument toujours 80% des tâches domestiques et des soins aux enfants il faut le redire ici c'est quand même hyper important particulièrement non ? Oui tout à fait c'est pour ça que notre campagne c'est pas du tout une campagne anti-numérique au contraire c'est une campagne pour que le numérique soit au service de l'émancipation des salariés et du progrès et la deuxième raison pour laquelle on a pensé à faire cette campagne et là je prends ma casquette plus en charge de l'égalité femmes-hommes c'est que finalement ce dont on se rend compte c'est que la situation des femmes au travail s'est beaucoup diversifiée avec l'élévation du niveau d'éducation il y a de plus en plus de femmes qui sont cadres il y a de grandes différences entre les femmes au travail entre une femme femme de chambre ou une femme DRH il y a de grosses différences et que la situation des femmes qui sont cadres de plus en plus elles étaient forcées de choisir entre être mère ou faire carrière et nous justement on refuse cette injonction qui finalement mène à la culpabilisation des femmes parce que une femme qui choisit de faire carrière toute sa vie elle portera consciemment ou pas cette culpabilisation d'être mauvaise mère pas assez présente etc une femme qui choisit de se libérer du temps pour s'occuper des enfants finalement si elle a pas fait carrière et si elle a un salaire qui est inférieur à celui de ses collègues masculins c'est bien de sa responsabilité parce que les compétences elles les avaient et donc nous on pense à travers cette campagne pour le droit à la déconnexion qu'il faut faire évoluer la norme de travail en entreprise qu'il faut baisser la charge de travail pour toutes et tous qu'il faut rompre avec le présentéisme pour permettre aux hommes comme aux femmes de faire carrière tout en s'occupant des enfants et en ayant une vie personnelle présentéisme c'est à dire il faut rester très très longtemps au bureau faire des grandes amplitudes d'horaire et c'est comme ça qu'on obtient une augmentation de salaire ok bon tout ça c'est une chose chez Paypal comment est-ce qu'on encadre est-ce qu'on encadre déjà cette notion d'usage des nouvelles technologies est-ce qu'il y a un système qui est mis en oeuvre pour ça ou est-ce que chacun se débrouille quoi on l'encadre depuis qu'on est depuis qu'on est rentré au Nasdaq en juillet l'année dernière on a mené des tas de chantiers de travail dont un très important qui est qui on est quelle est notre culture et de quelle manière on souhaite travailler donc on a défini on avait des cultures champions partout dans le monde et on a défini quelles étaient les bonnes pratiques mais aussi quelles étaient les mauvaises pratiques et alors sur la déconnexion et donc effectivement une des valeurs c'est la collaboration et on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de manières d'être connectés de collaborer les uns aux autres évidemment les mails sont une des manières mais peut-être qu'on reçoit trop de mails je crois qu'il y a un chiffre global qui dit qu'il n'y a que 5% des mails qui sont vraiment utiles après il y a d'autres outils de communication qu'on utilise aussi qui sont par exemple Whatsapp par exemple Slack Slack c'est une application qui permet de créer des channels enfin des chaînes et on suit les sujets au fur et à mesure c'est une sorte de messagerie instantanée mais professionnelle sur laquelle on partage des documents etc professionnelle on peut aussi l'utiliser de manière personnelle et en liste d'ailleurs aussi on utilise l'ensemble de ces outils et qui permettent d'être à la fois réactifs de manière différente alors évidemment ça demande d'être connecté si on le souhaite mais toutes ces on accompagne les employés dans l'utilisation vous êtes beaucoup sur l'éducation sur accompagner les salariés à savoir dire non c'est à dire à se sentir tellement bien et pas que le salarié d'ailleurs parce qu'on encourage le manager notamment ça fait vraiment partie de notre culture mais ça depuis le début à avoir un dialogue régulier avec ses équipes le manager mais aussi les personnes à l'intérieur de l'équipe pour vraiment comprendre quelle est sa définition du succès qui va au delà du succès professionnel encore une fois quelle est sa définition du succès personnel familial social et professionnel et de quelle mesure il va y avoir un fit entre la définition personnelle du succès de cet employé et celle de l'entreprise tout ça permet ce dialogue et du coup d'être en accord entre la mission de l'entreprise et la mission et les envies d'épanouissement du salarié Sophie Binet à la CGT vous considérez que retravailler le soir c'est du travail au noir et vous militez activement pour qu'il y ait comme en Allemagne des trêves de mail est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire en Allemagne pas partout dans certaines entreprises notamment Volkswagen c'est ça donc si on revient sur la définition du travail au noir le travail au noir c'est travailler sans contrat de travail ça on l'a tous en tête mais c'est aussi faire des heures supplémentaires non déclarées non payées non récupérées et donc ce qui se passe aujourd'hui pour une majorité de salariés qualifiés c'est que les heures supplémentaires ni payées ni récupérées explosent avec un temps de travail moyen des cadres qui est de 44h30 par semaine pour les professions intermédiaires c'est 42h30 et ceux qui ne sont pas au forfait jour nous disent pour 50% d'entre eux que lorsqu'ils font des heures sup elles ne sont ni payées ni récupérées et pour celles et ceux qui sont au forfait jour c'est encore pire puisque le temps de travail moyen est de 46h30 par semaine je rappelle je pense que tout le monde le sait maintenant avec le débat sur la loi El Khomri que actuellement la durée maximale de travail est de 44h sur 12 semaines maximum pourquoi ? parce que au delà de ce seuil les menaces sur la santé sont beaucoup plus importantes notamment les risques en matière d'AVC sont prouvés donc ces normes maximales de travail elles sont extrêmement importantes pour la santé des salariés et en même temps ce qu'on sait aussi au travers d'études c'est qu'aujourd'hui au travail on ne fait plus que son travail on invite aussi sa vie privée dans son travail donc finalement on revient à cette question de la flexibilité mais est-ce que vous pourriez nous parler de la trêve de mail ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce système ? notre idée de campagne sur le droit à la déconnexion on l'a eu aussi quand on s'est rendu compte de ce qui se passait en Allemagne donc c'est une campagne qui a été menée par le syndicat allemand du secteur de la métallurgie qui s'appelle IG Metall qui a lancé justement une campagne pour un droit à la déconnexion qui s'est traduite dans un certain nombre de grandes entreprises allemandes comme Volkswagen par exemple où les serveurs de l'entreprise sont fermés entre 19h et 7h du matin donc aucune réception de mail entre 19h et 7h du matin voilà et vous voulez ça dans les entreprises ? Nous on considère que les périodes de repos des salariés vous savez pareil avec les débats sur la loi travail je pense que tout le monde le sait qu'aujourd'hui dans le code du travail français et dans les normes européennes et internationales il y a une obligation qu'il y ait 11h de repos non fractionnées pour les salariés pour garantir justement leur santé et donc nous on considère que le code du travail doit s'adapter au 21ème siècle et aux nouvelles technologies et que ces 11h de repos excluent le fait de recevoir des sollicitations professionnelles et donc des emails et donc qu'il faut mettre en place des trêves de mails pendant les périodes de repos les vacances et les week-ends Sophie Anseli ce serait possible ça chez Paypal ? Alors moi je trouve que sensibiliser les entreprises à ça je trouve ça formidable ensuite d'imposer aux salariés d'avoir une trêve de mails je trouve ça j'aimerais pas du tout qu'on m'impose ça à moi et ça m'aurait enlevé toute souplesse dans la manière dont je gère ma vie et dont l'ensemble des salariés qui le souhaitent gère leur vie donc encore une fois c'est un dialogue donc vous vous êtes plutôt sur la responsabilisation de chacun et sur l'accompagnement par les managers les employés sont des adultes autonomes et responsables et donc encore une fois c'est ce dialogue qui va permettre de savoir à quel moment ils vont souhaiter lire leur mail ou pas d'ailleurs encore une fois il n'y a pas que le mail la responsabilisation oui mais la responsabilisation de qui et je rappelle qu'aujourd'hui c'est l'employeur qui est en charge d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés donc nous on n'est pas d'accord pour qu'il y ait une culpabilisation et un transfert de cette responsabilité sur le salarié donc bien sûr que le salarié s'il a du travail en retard si par exemple travaillait dans son open space à 70 c'est pas possible de se concentrer parce qu'il y a un vrai problème lié aux open space il préfère travailler le soir on en a parlé hier en plein air il peut toujours le faire par contre que son employeur lui adresse des sollicitations professionnelles durant ses périodes de congé et de repos non et la deuxième chose intéressante qui se passe en Allemagne à Daimler dans une entreprise de l'automobile aussi c'est un assistant d'absence qui permet lorsque vous recevez un mail et que vous êtes en week-end ou en vacances que ce mail soit automatiquement adressé aux salariés qui assurent la continuité de votre travail de façon à ce que quand vous reveniez de vacances vous ne découvriez pas 1500 mails voilà 1500 mails arrivaient pendant vos vacances ce qui fait qu'aujourd'hui les cadres commencent à travailler en général 3 jours avant la reprise des vacances parce que sinon le lundi c'est pas possible on s'en sort pas ok donc on voit qu'il y a plusieurs il y a plusieurs je suis désolée on va avancer un peu mais vous allez voir on va tomber d'accord à la fin quand même on voit donc qu'il y a plusieurs politiques sur ce sujet c'est à dire il y a une approche très pouvoir public il y a une approche très entreprise et responsabilisation de chacun et accompagnement de chacun dans le fait de savoir dire non ce que vous faites vous dans un cadre très général avec plusieurs mesures en réalité pour favoriser ce bien-être là peut-être vous pouvez nous parler de cette anecdote c'est pas une anecdote d'ailleurs c'est cette mesure qui donne un mois de vacances parce que ça c'est quand même énorme un mois de vacances tous les 5 ans supplémentaires on encourage les employés à se reconnecter en fait avec eux-mêmes et donc avec cette réflexion sur le succès on a tous les 5 ans on a un mois de congé supplémentaire rémunéré pour mener cette réflexion encore une fois sur est-ce que je suis toujours en adéquation avec la mission de l'entreprise on a également donc le bien-être c'est une des 4 valeurs clés qu'on a définies on a un prof de sport qui vient au bureau 2 fois par semaine pour inciter les gens encore une fois à se reconnecter et on est aussi incité l'autre jour j'avais une personne dans mon équipe qui piétinait un petit peu sur l'avancement d'un projet et je lui ai dit écoute prends tes affaires pars tu reviens dans 2 jours quand les choses se seront un petit peu et surtout tu ne lis pas tes mails tu fais rien tu vas au cinéma tu vas te promener elle est revenue 2 jours plus tard et les choses étaient beaucoup plus claires et elle avait pas lu ses mails bon bah parfait alors ça c'est pour toute la partie entreprise les pouvoirs publics Sophie la loi El Khomri là et c'est en partie grâce à vous d'ailleurs la CGT intègre inclut une dimension sur le droit à la déconnexion ce sera ma dernière question comment est-ce que comment dire comment est-ce que ce droit à la déconnexion enfin j'imagine que vous êtes super content que votre mesure soit intégrée au projet de loi pour le dire simplement alors bien sûr c'est une victoire puisque quand on a lancé cette campagne on nous regardait comme des extraterrestres donc oui c'est une reconnaissance que nous avons posé une bonne question mais malheureusement la réponse n'est pas la hauteur de la question puisque le droit à la déconnexion aussitôt annoncé est déjà confisqué pour deux raisons d'abord parce qu'il est mis en place de façon totalement non contraignante puisque c'est à travers des chartes d'entreprise qui ne sont pas négociées et qui ne sont pas contraignantes pour le salarié et puis ensuite la blague c'est que sa mise en oeuvre est annoncée pour le 1er janvier 2018 donc un droit aussi peu contraignant j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut deux ans pour le mettre en oeuvre et puis la dernière chose c'est que dans la loi El Khomri il y a des mesures qui sont complètement inverses avec ce droit à la déconnexion notamment cette histoire de fractionnement des 11 heures de repos alors il y a eu un léger recul puisque maintenant c'est plus directement dans la loi mais il y a une grande concertation qui va être organisée à la rentrée donc c'est reculer pour mieux sauter mais le droit à la déconnexion c'est justement dire que les périodes de repos ne doivent pas être fractionnées et qu'on doit pouvoir avoir 11 heures de repos consécutives pour notre santé et notre sécurité donc 2018 effectivement il peut s'en passer beaucoup de choses là dessus Sophie en 6 je vous laisse le dernier mot est-ce que finalement dans 10 ans cette question du droit à la déconnexion selon vous elle n'existera plus en fait peut-être ce sera un non sujet j'espère et ben voilà on le souhaite tous non mais encore une fois moi j'ai pas d'idée et j'ai pas d'énergie qui vient du fait d'être connectée l'énergie les idées elles viennent parce qu'on se parle parce qu'on va se promener dans un parc on est en contemplation et j'espère qu'on va aller de plus en plus vers des entreprises qui comprennent ça et qui ont ce dialogue avec leurs employés comme un tout alors connectez-vous via LinkedIn mais aussi aujourd'hui vous qui êtes toutes ensemble connectez-vous les unes avec les autres c'est formidable Sophie je suis désolée on va devoir arrêter parce qu'on a beaucoup de retard merci beaucoup à toutes les deux et Anne-Cécile je te relaisse la parole pour la suite de la matinée bravo bravo à toutes les trois vous avez été formidables alors on a beaucoup parlé des femmes depuis hier matin on est au taquet sur les femmes les femmes au travail dans dix ans si on parlait un peu des hommes maintenant parce qu'en fait pour atteindre véritablement l'égalité les spécialistes prônent une véritable mixité dans les métiers c'est à dire en gros que les femmes puissent aller travailler dans des métiers dits d'hommes et que les hommes puissent aller travailler dans des métiers dits de femmes alors pourquoi comment et surtout où en sera-t-on dans dix ans c'est ce que nous allons voir dans le débat que je vais animer maintenant avec des experts assez formidables il faut bien le dire donc restez parce que ça va être passionnant à 38 ans cette entrepreneuse a décidé de s'imposer dans un milieu où on ne l'attendait pas passionnée d'automobile elle a été chauffeur avec un E s'il vous plaît poids lourd et elle exerce maintenant en tant que mécanicienne vous allez voir c'est une grande grande maligne parce qu'elle a remporté le prix audace de l'association Grandes écoles aux féminins et pourquoi parce qu'elle a un projet de garage nouvelle génération qui mesdames devrait vous intéresser fortement on a hâte d'en savoir plus venez nous rejoindre Sandra Besson-Jaffre installez-vous là bonjour alors présidente de la délégation droits des femmes et égalité au CESE conseil économique, social et environnemental qui nous accueille aujourd'hui cette ingénieure de formation est une militante infatigable de l'égalité des droits la mixité des métiers elle va nous en parler merci d'accueillir Pascal Vion je vous propose de vous mettre ici il a rejoint vous allez voir c'est un personnage haut en couleur il vient d'atterrir de Chine Jean-Claude vous pouvez attendre cinq minutes que je vous appelle pour de vrai mais c'est pas possible bon alors je voulais vous mettre la petite musique tout ça bon donc il a rejoint on va quand même le présenter parce que moi je le connais très bien mais tout le monde ne le connait pas ici il a rejoint le groupe L'Oréal en 1996 depuis le 1er janvier 2012 il occupe les fonctions de directeur du développement international des ressources humaines et directeur de la diversité au sein du groupe vous avez vu il a un titre à rallonge c'est vraiment bien un garçon groupe L'Oréal qui oeuvre pour plus de mixité dans les métiers merci d'accueillir donc chaleureusement Jean-Claude Legrand qui est déjà sur scène alors Pascal Vion on va commencer par vous pourquoi c'est important la mixité des métiers pour l'égalité femmes-hommes au travail après tout où est le problème qu'il y ait des femmes qui aillent dans des métiers de la beauté et des hommes qui aillent dans les métiers de la construction par exemple quel est le problème alors il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est un vrai choix et que c'est un vrai choix du fond du coeur ce que je veux dire par là c'est que les stéréotypes sont très très forts dans notre société on est toujours sur le modèle en tout cas on est issu du modèle monsieur Gainepin et madame au foyer et on reste dans ce modèle là qui est là depuis extrêmement longtemps puisque depuis la nuit des temps la femme était là au sein de la famille que pour porter les enfants et pour pouvoir assurer la filiation c'est pas moi qui le dit ce sont les anthropologues donc on peut leur faire confiance sur ce sujet là et donc l'importance aussi c'est que dans la filiation il fallait savoir qui était véritablement le père pour qu'il puisse évidemment y avoir cette notion de filiation et donc on est issu d'un modèle où on a trouvé différents modèles d'enfermement des femmes pour que on soit assuré que cet enfant était bien de ce père là et pas d'un autre vous remontez à loin là alors donc nous sommes tous issus de ce modèle nous sommes tous encore très imprégnés de ce modèle même s'il y a plus d'une trentaine d'années puisque finalement maintenant ça fait les femmes sont vraiment rentrées massivement dans la vie active depuis les années 60 70 même si bien évidemment il y avait des femmes dans la vie active auparavant mais on voit bien encore que ce modèle perdure de manière consciente et de manière inconsciente donc je prends un exemple qui est facile qui est le mien féministe convaincue que je suis il n'en demeure pas moins quand il a fallu que je m'arrête pour élever mes enfants c'est moi qui l'ai fait c'est pas le père de mes enfants d'accord mais alors du coup est-ce que vous avez choisi un métier de fille pour autant alors j'ai choisi un métier plus ou moins de fille je suis ingénieur certes mais dans l'industrie de l'habillement donc vous voyez je suis quand même plus ou moins malgré tout dans les deux mais là c'était plus une question de comment dire d'appétence par rapport à ce que pouvait être l'industrie de l'habillement et pas forcément la mode en tant que telle comme on peut l'entendre puisque moi j'étais dans la partie technique donc c'est pas la même chose l'importance aussi de déconstruire les stéréotypes donc quand je disais je voudrais juste que vous me disiez après on va parler des stéréotypes que vous me disiez pourquoi pour arriver à l'égalité homme-femme il est important qu'on aille vers la mixité des métiers important parce que enfin comment dire la mixité des métiers est une base pour que chaque femme ou que chaque homme puisse choisir véritablement le métier qu'il veut un coiffeur et aussi parce que on va dire un coiffeur il est coiffeur parce qu'il est homosexuel bon bah non c'est pas normal je veux dire on ne doit pas rester dans l'état d'esprit des gens on est toujours sur ces modèles là une femme ne peut pas être chauffeur poids lourd pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas être chauffeur poids lourd je comprends bien là vous parlez des principes donc il est vraiment important la liberté de choix de chacun mais c'est aussi parce que il me semble parce que les femmes sont concentrées dans 12 familles seulement de métiers alors qu'il y en a 80 c'est ça peut-être aussi qu'il faut redire les métiers les métiers à prédominance féminine sont effectivement sur 12 métiers alors qu'il y en a enfin 12 secteurs alors qu'il y en a 87 au total ça veut dire qu'on limite l'accès des femmes à un certain nombre de métiers et même à la grande majorité voire quasi totalité des métiers nous sommes autant de femmes que d'hommes sur terre donc pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas elles aussi autant travailler pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 50% de femmes qui travaillent et 50% de femmes dans tel type de métier 50% d'hommes dans tel autre type de métier donc ne sectorisons pas les métiers pour les uns ou pour les autres alors Jean-Claude Legrand en quoi la mixité des métiers est-elle importante pour une entreprise comme L'Oréal une entreprise d'un secteur quand même plutôt féminin la beauté ah ça marche pas ? il doit marcher non c'est là où c'est un cliché terrible d'imaginer que tous les coiffeurs sont homosexuels et que par définition tu fais de la beauté si tu es une femme c'est absolument insupportable oui mais alors souvent moi j'avais juste demandé un slide mais il n'est peut-être pas là oui mais le slide tu l'as ou pas ? bien sûr ben le voilà voilà tu vois est-ce que ça c'est le fruit de 20 ans de travail alors il faut peut-être l'expliquer le slide dans ce cas oui c'est une entreprise en l'occurrence la nôtre et puis tu vois il y a 15 membres d'un comité exécutif 237 positions clés et à peu près 1000 positions qui sont des comités de direction donc ça nous montre la place des hommes et des femmes dans les postes un peu stratégiques non c'est les tu as 1000 personnes dans des comités de direction dans le monde 237 qui reportent un membre du comité exécutif de L'Oréal et 15 membres tu vois si on prend la position il y a 10 ans on est passé de 7 à 33 17 à 28 vous avez beaucoup progressé mais enfin on n'est quand même pas encore à la parité non justement mais non c'est à dire que c'est dur c'est un long long travail et cette espèce de cliché qui est de se dire oui non mais chez L'Oréal je comprends que vous fassiez ça parce que vous travaillez dans l'univers de la beauté ça n'a rien à voir pendant très longtemps L'Oréal c'était une entreprise d'hommes qui faisait des produits pour les femmes exactement et si je compte le nombre d'entreprises qui doivent être présentes aujourd'hui où les femmes comme on l'évoquait là les femmes font bien sûr le ménage la cuisine et donc les entreprises qui vendent des aspirateurs ou des plats ou de la nourriture sont bien sûr des entreprises dirigées par des femmes je pense qu'il n'y a pas de lien entre le métier de L'Oréal et le fait qu'il y ait des femmes ou pas il y a une volonté de l'entreprise affichée ancienne qui consiste à donner sa chance à des femmes tu l'évoquais tout à l'heure j'étais pendant quelques jours là en Asie je reviens de Chine où effectivement on a la même volonté et Mehdi était lui-même en Chine pendant des années Mehdi Couban qui est le patron de L'Oréal Paris notre partenaire oui tout à fait et pour le plus grand plaisir de Constance et donc du coup l'idée notre patronne Constance on est un peu entre nous je traduis non non mais l'idée c'est comment tu décides qu'à un moment donné tu donnes aussi sa chance à des femmes comme l'évoquait madame il n'y a aucune raison que des femmes n'aient pas leur chance pourtant il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui pour lesquelles c'est le cas tu vois c'est un sujet compliqué et qui repose sur beaucoup de biais comme vous l'avez expliqué parce que moi j'ai la chance d'avoir plein d'enfants j'ai 4 enfants et j'ai notamment des filles qui sont petites il y en a une récemment à qui j'ai proposé de faire du judo elle a 4 ans elle m'a dit non ça c'est pour les garçons donc j'essaye de réfléchir d'où lui est venue cette idée d'où elle a eu l'idée de me répondre qu'il y a 4 ans c'était pas pour elle donc on est quand même dans les stéréotypes alors justement Sandra je voudrais me tourner vers vous Sandra Besson-Jaffe vous êtes dans une activité entre guillemets masculine racontez nous quelle difficulté vous avez rencontré à vouloir exercer ce métier dit d'homme alors vous le mettez ça marche vous le mettez contre votre menton et comme ça ça va bien marcher donc vous êtes mécanicienne aujourd'hui et ça n'a pas toujours été évident je crois quand même non ça n'a pas toujours été évident surtout pour accéder en fait à un premier emploi c'est à cet endroit là qu'effectivement ça a été compliqué pourquoi ? parce que vous rencontriez un regard biaisé des employeurs potentiels qui ne voulaient pas vous embaucher parce que vous étiez une femme alors ce n'était pas dit clairement de cette manière là du tout mais en effet on me prétextait une loi qui venait de passer qui est obligée de séparer les vestiaires hommes-femmes et ils n'étaient pas équipés avec des vestiaires de femmes et les infrastructures ne permettaient pas d'accueillir des femmes dans leur entreprise voilà et donc comment ça s'est réglé pour vous alors ? avec une rencontre et effectivement un homme qui a accepté de mettre aux normes ses vestiaires ? pas du tout pas du tout non je pense qu'il a vu que la valeur ajoutée qu'a porté une femme dans son entreprise en tant que mécanicienne et il m'a proposé de m'occuper de la partie mécanique de son entreprise voilà donc il n'y avait pas d'hommes finalement dans le garage ah oui d'accord donc le vestiaire est devenu un vestiaire c'est ça voilà très bien et alors donc racontez-nous un petit peu ce que vous avez décidé de faire justement vous avez monté votre entreprise et je crois que c'est vraiment très intéressant pour briser un peu les stéréotypes ok ouais alors aujourd'hui je pratique la mécanique même chez le client en fait je me déplace c'est à dire que vous avez monté votre entreprise voilà se déplace chez le client pour faire les réparations dont il a besoin et c'est vrai que j'aspire à ouvrir un atelier en dur qui soit beau chic et convivial qui sente un peu moins les produits mécaniques absolument voilà un endroit où on a envie de rester en fait tout simplement c'est vrai qu'aujourd'hui les garages enfin tels que moi je les ai pratiqués ceux que je connais c'est pas des endroits où on a forcément très envie d'évoluer ni en tant qu'automobiliste donc que client mais pas même en tant que professionnel c'est moi personnellement je n'ai pas envie de travailler dans ces garages là et alors vous visez c'est pas dit mais vous visez une clientèle de femmes j'imagine je vise une clientèle de femmes mais pas exclusivement que de femmes vous avez raison je ne veux surtout pas rapporter ce clivage au sein de mon entreprise pas du tout j'ai envie que les femmes s'approprient ces endroits voilà vous pensez que c'est pas quelque chose qui est très bien traité au fond cette clientèle de femmes qui va faire réparer sa voiture oui oui non c'est pas très bien traité du tout enfin moi les femmes automobilistes que je remonte c'est un vrai point de douleur chez elles que d'amener le véhicule c'est une très bonne idée donc il y a des vraies choses à faire et je pense savoir comment les faire ça va être que de la ça va être aussi de la conduite attendez non 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 mais c'est intéressant oh là là Jean-Claude le Grand ah non non mais je veux qu'il la pose que tout le monde entende est-ce que ça marche je vais parler plus fort non c'est amusant parce que ah non 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 avec le micro ah voilà non mais c'était le cliché c'est celui que tu vois tout de suite ce cliché et bien sûr sur la conduite automobile mais en fait tu vois je repensais au chiffre que je viens de montrer le plus gros travail qu'on a mené qui n'est pas terminé c'est de former les gens à ces biais nous aujourd'hui on a impacté 20 000 personnes pour les faire s'exprimer sur les biais de toute nature il faut expliquer peut-être un peu ce que c'est qu'un biais c'est de penser qu'une femme conduit mal au volant parce que ton père depuis qu'il conduit au volant ou que tous les coiffeurs sont homosexuels et les prud'hommes sont d'accord tu vois il y a un certain nombre de biais comme ça il y a encore beaucoup de boulot là ça recule même tu veux que je te dise plus on avance ah oui moi j'ai vraiment le senti tu pars une semaine te rendes compte que tu vas j'ai entendu ce débat passionnant tout à l'heure sur la loi il y a une connerie la marée humaine debout la république tu passes une semaine à voir d'autres choses tu reviens t'es quand même inquiet tu vois c'est à dire que tu te dis ça avance pas vraiment cette décision des prud'hommes cette façon de se comporter c'est inquiétant quand même non tu arrives tu branches ta radio et tu entends que les prud'hommes ont dit non c'est pas grave c'est normal qu'on puisse dire d'un coiffeur qu'il est pédé parce que c'est quand même un métier où il y a beaucoup d'homosexuels c'est effrayant tu coupes ta radio tu dis bon bah on va faire L active sur les hommes alors justement mais c'est pas L active c'est pour ça que je suis venue mais on en parle alors justement c'est une très bonne transition parce que quand on s'est rencontré il y a quelques mois pour parler de L active et tout ça Jean-Claude vous m'avez dit quand même qu'aujourd'hui vous aviez au fond fait une telle politique pour promouvoir les hommes les femmes l'absus promouvoir les femmes chez L'Oréal et pour les aider à accéder au poste de décision que maintenant peut-être que vous aviez un problème de recrutement des garçons tout à fait alors expliquez-moi je vais t'expliquer parce qu'on a essayé de comprendre pourquoi alors je vais te tutoyer du coup parce que là sinon ça fait un peu bizarre quand même parce que vous voyez bon alors en fait on a essayé de comprendre et la réponse principale qui est extrêmement intéressante parce qu'on a essayé de chercher dans plusieurs pays et la réponse est venue aux Etats-Unis c'est que les jeunes talents qu'on a essayé de chercher on dit non on va être moins fort que les filles on les a déjà vus sur les bancs de l'école donc on va pas se mettre en compétition et donc on va être moins fort en particulier pour le métier un peu coeur de L'Oréal qui est de faire de l'innovation de l'invention que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans les métiers du marketing à l'heure du digital en plus et donc ils veulent pas se mettre en compétition ils disent on sent que votre entreprise est très attractive pour les femmes et toutes les études le montrent il y a un classement qui s'appelle Universum c'est un classement où il y a 14 000 étudiants qui sont interrogés dans le monde sur dans quelle entreprise ils considèrent démarrer leur carrière et on est très largement devant pour les femmes et très largement mal classés pour les hommes parce qu'en fait ils se disent je vais pas rentrer en compétition donc on est en train de réfléchir nous très longtemps c'est pas aussi tout simplement une histoire de stéréotype dont on parlait c'est à dire ils veulent pas aller travailler dans un univers de la beauté non parce que le stéréotype précédent est très amusant si je discute avec des dirigeants de ma génération ils vont dire qu'ils sont rentrés chez L'Oréal parce que c'était une façon formidable de rencontrer des mannequins de faire des shoots d'être en contact avec des femmes c'était une opportunité je ne citerai pas des dirigeants connus de L'Oréal mais qui évoquaient régulièrement que c'était une formidable opportunité donc ce schéma là il a vécu pour draguer quoi faire des rencontres on évoquait les rencontres qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que faire des rencontres donc la question ensuite c'est comment j'évite la compétition surtout que nous on a aussi modifié notre processus de recrutement pendant très longtemps dans les entretiens on donnait des produits pour tester la réactivité alors maintenant à l'ordre digital en plus tout le monde sait qu'il faut ouvrir le produit le sentir le mettre sur sa main l'appliquer sur le visage donc tout ça c'est maintenant des tests complètement érodés mais cette idée de se dire que si je suis une femme dans l'idée d'un homme elle va mieux comprendre et mieux réagir et mieux interagir dans l'entretien d'encrutement et donc elle aura plus de chance que moi et bien je me mets pas dans la compétition et j'abandonne avant même d'avoir commencé alors comment vous faites pour les attirer à nouveau alors ? il y a deux éléments le premier c'est très intéressant parce que je pense à ça parce que vraiment j'en reviens c'est l'édition que je viens d'avoir en Chine où en Chine il n'y a aucun doute il y a un énorme écart entre les hommes et les femmes en termes notamment d'engagement de motivation de simplement d'énergie donc en fait ça veut dire les femmes sont plus motivées fortes c'est ce qu'on disait hier avec Medi Kouban on a des femmes chinoises incroyables chez L'Oréal donc est-ce que j'accepte de n'avoir que des femmes ou est-ce que je fais un effort supplémentaire pour aller chercher des hommes on fait cet effort non pas par de la discrimination positive des hommes mais tout simplement parce qu'on vient de mettre 20-30 ans à essayer de parvenir à un équilibre on va pas le déconstruire aussi vite qu'on l'a construit donc c'est le sujet sur lequel on est attirer aujourd'hui maintenir développer des talents masculins et en plus avant la Chine j'étais en Corée en Corée c'est bien pire parce que là trouver un homme coréen qui tient la route je peux vous dire qu'il faut se lever au pays du matin calme tôt c'est vrai alors je voudrais quand même que vous me disiez peut-être Pascal ou peut-être Jean-Claude pourquoi pour les entreprises c'est important d'arriver à cette il y a les principes on est content d'avoir une société mixte égalitaire évidemment mais pourquoi pour une entreprise qui est là pour faire des profits au fond c'est important d'avoir la mixité à tous les niveaux je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre peut-être Jean-Claude sur le versant entreprise mais c'est extrêmement important et complémentaire moi je me bats comme un fou dans une fonction que j'exerce depuis une trentaine d'années qui sont les ressources humaines qui est un métier que j'ai vu en 30 ans complètement se féminiser pourquoi ? se féminiser tout à fait pourquoi ? parce que les femmes sont plus intuitives sont plus dans le soin aux autres mais pas du tout c'est des qualités autant masculines c'est des stéréotypes à nouveau mais c'est pareil c'est un grand combat aujourd'hui pourquoi tous les postes de communication sont occupés par des femmes je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que c'est des postes moins importants que des postes de direction générale bien évidemment alors du coup c'est plus facile quand on fait un comité de direction systématiquement maintenant le courage ça serait aussi de nommer des hommes de parvenir à un équilibre il y en a des hommes chez L'Oréal au RH oui on en connait oui alors le problème c'est surtout ceux qui dirigent donc la question c'est comment on équilibre aussi alors nous on est 50-50 dans la direction de l'Oréal c'est 50% d'hommes 50% de femmes mais c'est effectivement un travail de conviction d'attirer de développer des hommes en leur disant tu as aussi ta chance mais je pense qu'il y a aussi la question de la performance des entreprises c'est à dire que c'est vraiment on est tous persuadés au delà des études qu'on a menées depuis des années bien évidemment on va reciter toutes les études que tout le monde connait notamment de McKinsey mais il est évident qu'une équipe de toute façon au delà de l'équilibre entre les hommes et les femmes entre des français et des talents internationaux entre des gens issus de minorités c'est peut-être que le reflet de la société si cette société n'est pas diverse pourquoi on fait ça aussi parce que notre croyance forte c'est que diversité et beauté vont de pair il n'y a bien sûr pas qu'une seule vision de la beauté en Chine une des raisons de notre réussite c'est qu'on est dans le marché chinois avec plusieurs marques différentes qui veulent dire Chouemura la beauté du Japon et Chouemura c'est rester au Japon il y a une histoire autour de Chouemura qui est cette vision de la beauté de ce make-up artiste japonais aujourd'hui disparu qui amène quelque chose il y a une vision de L'Oréal Paris qui est une vision différente de celle de Yusai qui est une magnifique entreprise chinoise de beauté qu'on ne distribue pas encore en France mais peut-être un jour alors je voudrais revenir un peu sur le projet entrepreneurial de Sandra un projet qui est un projet de développement mais ça existe déjà qu'est-ce que vous allez mettre dans votre atelier en rêve qui mettrait un peu plus de mixité dans votre atelier décrivez-nous votre projet pour mixiser un peu plus votre atelier alors je ne veux pas faire une équipe vous allez mettre un peu des palettes de chez L'Oréal Paris ou je ne sais pas est-ce que vous allez mettre des ateliers de maquillage pendant que les femmes feront réviser leur voiture elles pourront se faire maquiller par L'Oréal dans le garage je ne sais pas c'est une bonne idée non ? c'est une possibilité effectivement d'apporter un peu des événements dans l'atelier je ne sais pas non mais c'est génial votre truc après il n'y aura pas un salon de beauté dans le garage ce n'est pas non plus pour moi l'idée en revanche il peut y avoir effectivement ce type d'événement pendant qu'on attend oui mais tout est envisageable c'est vrai que c'est quand même le panseur d'aller faire réviser sa voiture c'est insupportable pour les hommes aussi ce que je veux c'est apporter du beau parce que l'histoire de l'automobile c'est quand même du design c'est quand même comment vous allez apporter du beau dans votre atelier ok c'est un peu difficile de l'expliquer en quelques mots j'avais des très beaux slides c'est de la déco oui il y aura un effort à porter effectivement sur la déco sur l'accueil aussi sur des espaces qui permettent moi je pense que vous allez vous allez cartonner de se poser et de voir ce qui se passe dans l'atelier et si je peux avoir une équipe mixte j'en serais absolument ravie et des mécaniciennes femmes vous avez du mal à trouver des mécaniciennes femmes j'ai du mal à trouver des mécaniciennes femmes oui oui clairement c'est encore difficile alors Pascal justement je vous vois opiner vous pensez que dans 10 ans on aura progressé on y sera à la mixité des métiers dans 10 ans ou pas non dans 10 ans non on ne sera pas dans la mixité des métiers ça c'est à peu près évident on aura progressé je partage quand même votre avis sur le fait plus on avance et plus on a l'impression qu'on recule donc c'est effectivement très paradoxal et du coup mais bon il faut rester il faut rester positif donc se dire qu'on va y arriver on a entendu quand même nombre de témoignages de femmes qui ont envie mais bon alors sans rentrer dans des choses très techniques je vais faire un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure quand même sur les entreprises certes il y a des entreprises qui veulent des femmes des fois c'est des femmes à Libye aussi et on voit bien quand même qu'aux postes les plus élevés il n'y a pas de femmes CAC 40 pour l'instant il n'y a pas de femmes bientôt peut-être ça fait un moment qu'on en parle donc peut-être qu'elle arrivera l'épisode ils avaient coché là c'est pas ça c'est pas ça qui est ça dans toutes les entreprises on voit bien que de toute façon c'est très difficile il y a le plafond vert donc les femmes ont du mal à accéder aux postes aux plus hautes responsabilités on leur donne certains postes effectivement de direction mais qui sont des postes qui ne sont pas les postes en tous les cas à plus haute responsabilité dans les conseils d'administration il a fallu une loi pour les entreprises mais pour les non mais les structures qui ne rentrent pas dans cette loi on voit bien comme c'est difficile d'avoir des femmes qui sont dans les conseils d'administration même sur alors cette notion de parité on est quand même sur une parité 60-40 on ne parle même pas dans la loi d'une parité 55 ans ce qui est quand même déjà un petit peu grave quand même sur le principe en tous les cas même 60-40 on a du mal à y arriver donc on voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour des tas de raisons il faut d'abord aller chercher les femmes parce qu'on dit des femmes on n'en trouve pas mais forcément si on ne les cherche pas on ne risque pas de les trouver mais donc il y a quand même toute cette difficulté après dans les études il y a un indice qui est un indice qui est très parlant qui s'appelle l'indice de dissimilarité qui est utilisé donc par les économistes qui globalement nous dit combien est-ce qu'il faudrait qu'il y ait de personnes qui changent de métier donc de prédominance de passer des métiers d'hommes de métiers à prédominance masculines vers des métiers à prédominance féminine et des femmes de métiers à prédominance féminine vers masculines pour qu'on arrive à la parité il en faut à l'heure actuelle il faudrait que la moitié des personnes qui travaillent changent de métier donc aillent dans l'autre pour pouvoir pour atteindre la mixité il faut qu'on se réconverte toutes pour aller travailler avec Sandra dans son garage la mixité 60-40 et cet indice n'a progressé que de 4% en 28 ans alors quand on se dit alors on va être optimiste on va se dire on va progresser d'un petit peu plus ça va plus vite chez l'Oréal les 4% tous les ans oui mais parce qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté s'il n'y a pas la volonté on n'y arrivera pas mais ça veut dire que dans 10 ans non il n'y aura pas la mixité des métiers donc on aura probablement avancé parce qu'il y a des femmes qui ont aussi envie comme vous comme d'autres mais après là aussi c'est difficile vous ne l'avez pas évoqué mais souvent aussi les femmes disent quand elles vont dans des formations de garçons c'est pas facile pour elles pendant la formation certaines sont très bien accueillies d'autres sont très très mal accueillies on leur en fait voir parce que ce sont des filles les femmes dans l'armée si on prend et l'armée française qui est quand même l'armée où il y a le plus de femmes 15% de femmes quand même dans l'armée française le plus de pourcentage par rapport à l'Europe mais il y a des femmes dans l'armée qui en bavent véritablement donc il faut se rendre compte que c'est difficile ce que ne disent pas a priori les hommes qui sont dans des formations à prédominance féminine eux disent qu'en général ils sont bien accueillis pour ce qu'ils sont et qu'il n'y a pas de difficulté mais ce qui n'est pas encore le cas pour les femmes donc on voit bien que de toute façon pour qu'on puisse arriver à la mixité il faut vraiment déconstruire ces stéréotypes ça veut dire qu'il faut que tout le monde sache d'où ils viennent pourquoi et qu'il y ait véritablement l'envie de déconstruire ces stéréotypes il faut au niveau de l'orientation ça c'est de toute façon il y a le parcours des étudiants je ne suis pas certaine que même dans le parcours on les incite finalement à aller les filles aller vers des métiers dits de garçons et l'inverse des garçons aller vers des métiers dits de filles donc je suis désolée je ne suis pas hyper optimiste Jean-Claude dans 10 ans L'Oréal dans 10 ans 50-50 tout en haut non mais ça on sera à 50-50 à la fin de 2016 donc il n'y a pas de problème non mais tout en haut tout en haut en fait paradoxalement tout en haut avec l'élan qui est le nôtre aujourd'hui ce n'est pas très compliqué comme vous l'avez vu c'est 14 personnes j'ai 5 il y a 5 femmes aujourd'hui il suffirait d'en avoir 2 de plus par contre je compléterai 2 points qui me sont intéressants le premier par exemple nous chez L'Oréal c'est une femme qui est une ingénieure de formation qui s'appelle Barbara Lavernos qui est la patronne de ce qu'on appelle les opérations c'est à dire tout l'univers industriel 42 usines l'ensemble de notre chaîne logistique 170 centrales d'expédition dans le monde 3 000 ingénieurs on l'appelle elle peut venir Barbara elle va être pas loin on va l'appeler tout à fait et quand on discute avec elle c'est très intéressant parce qu'elle a 25 ans d'un parcours industriel sur le terrain elle a été notamment directrice d'une usine bien évidemment on se rend bien compte que les stéréotypes ont la vie dure mais aussi parce que la plupart des gens qui dirigent c'est souvent ce que j'explique c'est pour ça qu'il faut il faut les combattre ou les faire changer mais il faut pas nécessairement leur en vouloir parce qu'ils ont été dans une école où il y avait une différence entre les hommes et les filles moi je rappelle qu'il y a une école qui existe toujours qui s'appelle l'EPF l'école polytechnique féminine parce que c'était clair et tout le monde l'acceptait ici en France il y avait une école polytechnique et puis une école polytechnique pour les filles comme il y a eu HEC jeune fille ça c'est terminé l'EPF elle existe encore l'école alors maintenant il y a eu des hommes mais c'est extrêmement intéressant d'imaginer que c'était comme ça les gens étaient élevés comme ça avaient ça en tête donc déconstruire avancer maintenant mon deuxième point c'est la loi parce que nous on se bat pas que sur l'égalité entre les hommes et les femmes il y a un sujet très important dont souvent les gens ne parlent pas qui est l'égalité salariale c'est important de faire monter des femmes nous on en parle beaucoup l'égalité salariale c'est un problème qu'on a réglé il nous a fallu du temps et notamment au moment du congé maternité parce que c'est à ce moment là que se créent des écarts c'est comment on s'engage à augmenter des femmes en congé maternité de la moyenne des gens du même batch du même coefficient si on est en France mais la loi par exemple si je vais sur un sujet très important pour nous qui est le handicap il est évident que c'est parce qu'il y a une loi avec des contraintes malheureusement très faibles que les entreprises bougent alors il y a deux façons de faire il y a une façon volontaire volontariste c'est nos valeurs à nous et puis il y a des gens qui n'avancent que sous la contrainte et donc là encore on l'a bien vu la loi sur la loi sur Copé-Simmermann je suis désolé mais il n'y aurait pas eu la loi Copé-Simmermann il n'y aurait pas 40% de femmes administrateurs tout le monde trouverait normal que finalement c'est plus compliqué elles n'ont pas le temps elles ont plein d'autres choses elles ne sont pas formées absolument bon écoutez merci à tous les trois c'était formidable et on va quand même garder une note optimiste parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent et que ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer ce n'est pas parce que dans 10 ans on n'y sera pas qu'il faut renoncer à continuer à se battre et à la fois le pouvoir de la loi le pouvoir macroéconomique ce que les entreprises peuvent faire ce que les pouvoirs publics peuvent faire par certaines lois est-ce que les femmes elles-mêmes peuvent faire parce qu'elles ont beaucoup de marge de manœuvre individuelle qu'elles ne poussent pas forcément toujours à leur maximum aussi c'est tout l'objet du forum elle active merci merci à tous les trois et alors avant de conclure je voudrais appeler nous avons maintenant un tirage au sort je vous signale très intéressant parce qu'on a parlé du code que les femmes doivent maîtriser mais il y a aussi les langues et on a on a fait le pari que dans dix ans on serait toutes bilingues donc je voudrais appeler s'il vous plaît pour nous en parler un spécialiste de l'apprentissage des langues le directeur général d'Education First un organisme spécialisé dans le séjour dans les séjours linguistiques pour enfants nos enfants mais également pour les adultes il va nous expliquer pourquoi il faut qu'on s'y mette vite et surtout comment et il va surtout faire gagner l'une d'entre vous un séjour en immersion à Chicago lors du tirage au sort qui aura lieu dans quelques minutes alors Néna de Djokic bonjour on dit Djokic Djokic c'est bien ça voilà venez là je voudrais que vous me disiez pourquoi c'est si important aujourd'hui on a parlé d'apprendre le code et tout mais les langues étrangères est-ce qu'il faut être tous bilins est-ce que dans 10 ans vous pensez que les femmes devraient les femmes et les hommes d'ailleurs devraient être tous bilingues au moins en anglais oui et où on en est nous les français de ça parce qu'on n'est pas très bon en France sur les langues étrangères alors on va parler d'abord du constat en France on est les derniers en Europe à l'heure actuelle puisqu'on a publié on publie tous les ans un indice de compétence en anglais qui s'appelle EF EPI et qui se base sur environ 2 millions de tests d'anglais disponibles sur le net et sur un échantillon assez volumineux pour la France et qu'est-ce qu'on constate c'est que la France sur 70 pays à travers le monde est 37ème et dernier en Europe c'est-à-dire que vous avez des pays comme la Pologne comme le Portugal comme l'Espagne qui il y a 10 ans de cela étaient les derniers et ont fait un énorme jump en avant en termes d'apprentissage Simplement ils ont investi au niveau du pouvoir politique des ressources alors ce n'est pas forcément des ressources financières mais c'est surtout une trajectoire en 10 ans dans 10 ans nous allons dire que par exemple l'espagnol l'apprentissage de l'espagnol et des mathématiques est aussi important que l'apprentissage de l'anglais c'est ce qu'ont fait les espagnols il y a une quinzaine d'années et résultat c'est que le niveau a augmenté sur les 10 dernières années par contre le nôtre il a stagné voire il a baissé parce que les autres ont augmenté ah oui d'accord alors qu'est-ce que vous donneriez alors déjà bon il faut qu'on sache l'anglais ça c'est pour vous c'est primordial c'est ça c'est l'anglais il faut le savoir comme le français exactement d'accord est-ce qu'il faut savoir une autre langue en plus oui je pense qu'il y a des marchés aujourd'hui qui sont en pleine croissance on a vu le représentant de L'Oréal je pense que présent c'est une très belle marque présent à travers le monde qui se développe à fond en Chine le mandarin c'est une des langues sur lesquelles il faut commencer dès le plus jeune âge alors il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue c'est plus facile on n'est plus on va dire un enfant à partir de 5 ans à 12 ans apprend une langue beaucoup plus facilement qu'un adulte mais encore une fois nous voyons à travers nos centres des jeunes adultes ou des adultes ou des étudiants qui partent pour quelques semaines voire un an et qui derrière investissent énormément de temps pour apprendre le mandarin pour apprendre l'allemand ou l'espagnol ok alors comment on fait pour s'y mettre quand on est adulte et qu'on parle moyennement il y a différentes méthodologies si par exemple vous n'avez pas la possibilité de partir vous avez des méthodologies en France vous avez des organismes qui ont des centres de langue à travers le pays et qui proposent des formules diverses et variées en fonction de vos budgets vous parlez de stage en immersion là ? non je vous parle de stage ici en France oui mais de stage donc qu'on peut faire en même temps qu'on travaille ah oui si vous travaillez vous pouvez très bien prendre quelques semaines de vacances et partir dans une destination à travers le monde et prendre des cours intensifs de 20 à 30 heures par semaine et vous serez en immersion et vous aurez des cours donc ça c'est ce qui est le plus efficace pour vous ? complètement parce que l'immersion c'est un accélérateur c'est quelque chose sur lequel votre cerveau est constamment on va dire obligé d'apprendre on pense souvent à l'immersion pour nos enfants mais pour nous pas forcément enfin pour les adultes pas forcément c'est en pleine croissance aujourd'hui chez EF par exemple nous avons constitué un programme qui est dédié pour les professionnels ou pour les jeunes actifs et on voit bien que cette range d'âge est très sensible à l'apprentissage linguistique notamment en anglais pour des questions toutes simples de carrière professionnelle et derrière si vous n'avez pas une bonne connaissance pardon de l'anglais vous stagnez vous ne pouvez pas évoluer et on voit bien 60% des femmes et des filles partent aujourd'hui à l'étranger alors justement on parlait de l'immersion donc on va peut-être procéder à notre tirage au sort vous avez tous rempli un bulletin pour gagner un séjour en immersion à Chicago et booster votre anglais donc j'aimerais j'aimerais qu'on m'apporte peut-être l'urne et j'aimerais qu'une jeune fille ou un jeune homme d'ailleurs viennent procéder au tirage au sort est-ce que c'est vous la jeune fille qui peut procéder ou est-ce que comme vous êtes hôtesse je ne sais pas qu'elles sont bon alors on va prendre une volontaire qui ne soit pas dans notre staff comme ça il n'y aura pas de problème qui est volontaire pour venir tirer au sort la gagnante alors venez venez s'il vous plaît oh là 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 alors allez-y vous plongez dedans non mais plongez dedans pour être un peu voilà voilà c'est drôlement sympa en tout cas que l'EF nous ait proposé de gagner enfin elle a proposé à l'une de nos participantes de gagner un séjour parce que je pense que c'est vraiment alors dites-moi attendez donnez-moi ça alors qui a gagné le séjour il s'agit d'Aurélie Gavoy est-ce qu'Aurélie est-ce qu'on peut l'appeler dans le forum si elle est encore là ce serait génial qu'elle vienne oui c'est bon merci beaucoup alors comment ça se passe ces jours à Chicago en immersion pour un adulte c'est simple on s'occupe de tout donc avec EF vous venez on vous conseille vous passez un test d'anglais ou une autre langue si c'est pour une autre destination mais en tout cas sur Chicago ça va être ça et puis alors on passe le test avant de partir oui on passe le test avant de partir c'est un test très simple l'idée c'est de vous évaluer de vous mettre d'un niveau comme il y a là sur le forum dans le corner recherché voilà et vous passez ce test on va vous dire vous êtes à un niveau intermédiaire ou débutant ou avancé et puis derrière on va vous faire une proposition donc avec EF vous avez les cours bien évidemment donc soit les cours le matin donc il y a des cours toute la journée non 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 il faut bien un petit peu vivre l'immersion donc vous avez cours le matin ou l'après-midi la plupart du temps on peut très bien essayer de se dire on va être en famille d'accueil ou en résidence et on choisit et ensuite vous pouvez avoir des activités culturelles qui sont organisées oui dans le centre et Chicago c'est magnifique je sais pas moi j'ai eu l'occasion de visiter Chicago cette année justement c'est extraordinaire exactement avec les grands lacs on oublie qu'il y a une plage magnifique non mais l'architecture c'est vraiment une ville extraordinaire parce que c'est c'est presque c'est New York mais avec plus d'espace plus d'espace et puis voilà moins de clichés peut-être un peu plus c'est vraiment formidable bon bah écoutez merci infiniment je crois qu'elle est pas là Aurélie donc on va lui faire on va la mettre en contact avec vous et puis je pense qu'elle va être drôlement contente de savoir qu'elle a gagné ce séjour merci infiniment Ménade et bah écoutez à bientôt alors merci alors voilà nous arrivons à la fin du forum enfin en tout cas de la plénière je crois qu'il reste encore quelques activités dans la partie forum merci merci infiniment pour ces d'être venus assister à nos à nos débats et par participer au forum elle active je vous souhaite un bon un bon week-end et je vous dis à bientôt tu l'as trouvé ? ah Aurélie attendez 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 parce que alors du coup elle a un petit cadeau supplémentaire Aurélie montez 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 ah ça m'intéresse excusez-moi bravo merci vous êtes contente ? oui très étonnée mais ravie bon alors vous savez que alors racontez-moi vous êtes vous êtes comment en anglais vous ? ça va je travaille régulièrement en anglais attendez vous avez un micro là ? tenez ah donc vous êtes déjà bonne en anglais ? je me débrouille ah d'accord mais alors donc vous allez vous allez passer encore plus un cap alors Nenad je crois à quelque chose à vous donner bonjour un petit cadeau pour votre départ merci beaucoup et alors dites-moi une chose Aurélie comment est-ce que est-ce que vous allez partir prochainement et surtout quelle est votre ambition par rapport à l'anglais vous avez envie de devenir totalement bilingue vous ne l'êtes pas ? non je ne le suis pas mais j'aimerais bien l'être et dans votre travail oui parce que actuellement vous travaillez déjà un peu en anglais oui en fait je travaille dans un musée et on a des liens avec les musées étrangers on organise des expositions beaucoup à l'étranger vous allez vous régaler si vous travaillez dans un musée à Chicago vous savez parce que c'est magnifique il y a des musées extraordinaires bon bah écoutez bravo merci je suis très très contente que vous ayez gagné ça alors maintenant vous êtes en contact pour récupérer votre séjour merci beaucoup merci à vous bon voilà c'est fini attendez on va faire enlever votre sac on va faire une petite photo voilà avec voilà avec Nénat voilà de EF éducation incroyable surprise bah oui et vous allez vous régaler c'est parti